Bonjour à tous et bienvenue dans l'EntreDexex, ravi de vous retrouver pour les Nintendro, votre émission d'actualité Nintendo, votre podcast évidemment, chaque semaine encore pour un petit moment, tant que nos très chers abonnés Patreon nous soutiennent. Cette semaine, je suis en compagnie de Bitel, bonjour Bitel. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour Antistar, bonjour Pierre, bonjour Ken. Un plaisir d'être avec vous avec ce temps estival, ça y est. Alors estival, estipaval, en fait ça a alterné entre Val et Palmaval. Pokémon de type O, on ne sait jamais trop, avec Antistar, bonjour Antistar. Bonjour Ken, bonjour Bitel, bonjour Pierre. La promotion de type... La promotion de l'Olympique Lyonnais, mon club du cœur, qui fait sa première finale de Coupe de France depuis 12 ans. C'est vrai, des sites de Paris sportifs. Ouais bon ok, il y a une pub pour... Écoute, c'est un vieux maillot. Le bon gros Petclic, j'avoue. Écoute, au pire Pierre, il floute et puis voilà. En attendant, j'ai fait un effort, puisque tu m'as publiquement accusé de plomber les caisses de Nintendro, j'ai amené ma propre boisson, comme ça, cette fois-ci. Je vais débonquer cette histoire, parce que les gens prennent vraiment trop à cœur tout, j'en peux plus, je ne peux plus faire de blagues maintenant. On est avec Pierre aussi, bonjour Pierre. Bonjour tout le monde, un plaisir de vous retrouver. Plaisir de te retrouver aussi au programme aujourd'hui des Nintendro. À quoi avez-vous joué ? Avec notamment les 30 ans de Final Fantasy VI, mais on va aussi parler un peu de tas de jeux, peut-être que vous ne connaissez pas. L'actualité de la semaine, qui est marquée notamment par la fin du Online 3DS Wii U. On va vous faire un rappel ultime sur ce que ça implique et on refera des épisodes où on parlera plus en détail de comment on fait comment, en fait. Comment on fait, les gars ? On fait comment, là, parce qu'en fait, on ne peut plus jouer. C'est chiant, il y a encore une grosse commu Mario Kart 7. Il y a des gens qui aiment jouer à des jeux sur le Online 3DS Wii U, donc on verra. Et ensuite, on parlera un peu du Poisson d'Avril. Il y a eu des tas d'initiatives, à la fois Nintendo, mais à la fois pas Nintendo. On regardera un peu ce que ça va donner. Vous allez voir, il y a des choses qui ont été très, très drôles. Ce sera l'occasion de débunker, mais cette année, les Poissons d'Avril étaient vraiment en mode. C'est obvious, les frères. Jamais, there is no doubt, tu vois. Il y en avait des pas mal. Moi, il y en a que j'ai trouvé d'inspirer. Tu savais que c'était faux, mais au moins, ils étaient bien. C'était bien fait. C'était des bonnes blagues FAQ. Puis ensuite, on reviendra sur la magnifique collection FF6 de Antistar. Oui, avant de commencer, Antistar ne plombe pas les caisses des Nintendbros. Ceux qui plombent les caisses des Nintendbros, c'est nos amis qui se désabonnent. Regardez, évidemment, nous sommes aujourd'hui à 442 abonnés. Merci, évidemment, à toutes et tous pour votre soutien. 2096 dollars. Mais voilà, ce mois-ci, c'est le mois dernier. Je vous avais annoncé, j'avais officiellement retiré 3100 euros des caisses qui a débloqué du coup le palier des 3000 euros pour la nuit des Nintendbros. Je vous rappelle, la nuit des Nintendbros, ce sera le 19 avril en direct sur cette chaîne et rediffusé sur YouTube, d'ailleurs, en avant-première pour tous les abonnés. Mais voilà, en fait, ce que vous avez peut-être mal compris, mais vous êtes adorables, c'est que... Comment t'amènes ça, c'est magnifique ? C'est exceptionnel. En fait, ça serait bien si le patron, il reste à ce niveau-là tout le temps. Ça serait bien si vous donniez plus de dune parce que c'est la haisse, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, si vous vous abonnez un mois pour valider les paliers, vous vous organisez pour valider les paliers, que le palier est atteint, mais que le mois d'après, il y a moins 500 euros, comme c'est le cas, en fait, de ce mois-ci, eh bien, ça fait que moi, je n'ai pas beaucoup d'argent, en fait, pour payer la nuit des Nintendbros. Et que là, actuellement, ça va un peu se payer sur mes deniers personnels. Je vous le dis tout de suite. Si on a des nouveaux subs grâce à cette réclame, c'est un miracle, parce que je crois que tu ne pouvais pas faire ça plus mal. Cependant, cependant, au moins, vous avez la confirmation que cet homme est sincère. Il touille beaucoup, mais pas sur ce sujet. Ouais, non, non, après, ce n'est pas énorme, mais l'idée, c'est d'atteindre le palier de 3 000 et de le conserver, mais je ne peux pas mettre sur un abonné en Patreon, si on atteint 3 000 pendant je ne sais pas combien de mois, on débloque le truc, ça me casse les pieds, voilà. J'aime que vous restiez abonnés, évidemment, et merci à tous ceux qui se sont abonnés, vous êtes nombreux à vous être abonnés en ce début de mois, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, évidemment, je rappelle, ce mois-ci, il y a des paliers, notre but, c'est d'atteindre même jusqu'aux 4 000 euros mensuels pour pouvoir s'octroyer des émissions plateau un peu plus grandes, notamment une émission en public qu'on aimerait bien faire dans la mini-aréna de chez Gozu. Donc voilà, tout ça demande un peu de moyens supplémentaires, mais vous avoir avec nous, c'est cool. On aura toujours le Paris Fan Festival à la fin de l'année, mais le Paris Fan Festival, c'est 45 minutes de podcast une fois par jour. Donc c'est quelque chose qui va aller très, très vite, une petite discussion rapide autour de tout ça. Ce n'est pas une grande émission autour, voilà. Donc évidemment, merci à toutes et à tous de nous soutenir. Mais n'oubliez pas que, voilà, un soutien ponctuel est évidemment très bienvenu, on le prend avec grand plaisir. C'est toujours plaisir et ça fait chaud au cœur de voir une mobilisation sur ces moments-là. Totalement. Et vous avez parfaitement atteint l'objectif grâce à un an. Maintenant, c'est toujours bien si vous restez avec nous un peu, ne serait-ce qu'un peu, quelques mois. Ne serait-ce que quelques mois. Ne serait-ce que quelques mois, histoire qu'on se trouve un tout petit peu à l'équilibre. Voilà, donc ce n'est pas Antistar qui plongue les caisses. Quoique. C'est Epione qui a pris deux cocas l'autre fois. En vrai, c'est Epione qui ne peut pas se défendre. Voilà, il a pris deux cocas l'autre fois. C'est vraiment, c'est mentir. Mais vous n'en faites pas. Il est vrai ce mensonge, monsieur ? Il a vraiment pris deux cocas. Par contre, Epione, comme il est, je te jure, Epione, comme il est salarié à côté, par contre, lui, tu n'as pas eu à le payer. Donc finalement, il n'a pas tant plombé les caisses que ça. Oui, il a refusé parce qu'en fait, il venait faire sa promotion d'un truc, Epione. Donc en même temps... Mais surtout, tu veux le payer comment ? Tu ne peux pas facturer un mec qui n'est pas indé ? C'est vrai. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Oui, c'est vrai. Mais je peux acheter du matériel et du passé. Tu vois, c'est complètement possible de faire ça. Oui, oui. Tu aurais pu lui acheter Pokémon Scarlet Violet pour qu'il comprenne ce que c'est qu'un vrai jeu vidéo, par exemple. J'aurais pu faire ça, mais il développe des jeux qui ne sont pas trop mal. Qui sont mieux. Donc oui, c'est vraiment pas mal pour lui. Donc évidemment, ne vous en faites pas si jamais on dépasse le budget. Je me suis fixé un budget de 60 euros par émission de nourriture pour tout le monde. Si je vois au bout du mois que ce budget est dépassé, vous savez très bien qu'est-ce que je fais. Je cuisine et systématiquement, Cambitel n'est pas là. Généralement. D'ailleurs, aujourd'hui, normalement, j'aurais dû cuisiner aussi pour pouvoir régaler tout le monde. Le truc, c'est qu'il a plu au moment où je devais sortir de ouf. Du coup, je me suis dit, bon, on va rester ici. C'est pas grave. Et en plus, Antistar a amené son coca. Donc, ce coup-ci, ça a vraiment nous coûté un prix raisonnable. Cette nuit, c'est formidable. Allez, on relance immédiatement avec le à quoi je vais vous jouer. C'est parti. Eh oui, c'est la comptabilité, Bitel. Qu'est-ce que tu sais ? C'est la comptabilité. Mais un jour, un jour, un jour, peut-être devant l'effervescence, devant la folie des grandeurs. À la nuit des Nintendos, c'est toi qui vas faire à cuisiner. Voilà, exactement. Parce que t'auras pas assez de taf ce soir-là. À la nuit des Nintendos, je veux bien vous cuisiner des trucs. Ça, il n'y a pas de problème. Let's go ! Mais est-ce qu'on ne ferait même pas un segment cuisine autour de Nintendo ? Enfin, ça va être difficile de thématiser un peu tout ça. Et puis, c'est beaucoup de démarches. Et puis, en plus, avec le pauvre Pierre qui doit réaliser un multistream et déplacer tout, ça va être compliqué un peu. C'est pas mon problème. Mais j'avoue, on ne se va. On a le Thibaut et puis voilà, c'est bon. Je t'aime, Pierre, mais je sais que tu es capable. Si le Patreon était resté à 3500 euros, on en aurait à discuter maintenant. Mais c'est les pires phases. Évidemment, avec de l'argent, on peut avoir des idées. Maintenant, moi, je suis proche de mes sous. Je ne veux pas que ça coûte de l'argent aux contribuables. Vous savez, je veux mieux gérer la France que Bruno Le Maire. Beatle, à quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, j'ai fouillé deux, trois cartons en ce moment, puisque après un an et demi, j'ai décidé de têcher définitivement les cartons de déménagement. Bravo. Bravo à moi, franchement. J'ai fait bien, frérot. Et en fait, à l'intérieur, j'ai retrouvé une petite sacoche qui contenait la totalité de mes jeux DS et 3DS et Game Boy Advance. Oh putain ! Alors, est-ce qu'il y a des vrais pépites ? Déjà, il y a tous les Pokémon. Oh putain ! Très bien. Il y a énormément de jeux Dragon Ball. Et surtout, il y a beaucoup de jeux Lego Star Wars. C'est vrai qu'il y en a eu plein sur GBA. Alors, non. Non ? Il y a eu un sur GBA, puis après sur DS et 3DS. Il n'y en a pas eu 3 ou 4 sur GBA ? C'était plutôt fluide, cette histoire, là. Ah, mais le jeu, il était ultra fluide et plutôt bien détaillé pour l'époque, tu vois. Les musiques sont... C'est les musiques du film. Juste vraiment un tout petit peu plus basse en qualité pour que ça rentre dans un GBA. Mais globalement, c'était super intéressant. T'as évidemment différentes collections à avoir. Tu peux débloquer des persos au fur et à mesure. Enfin, là, vous entendez les musiques. C'est les musiques de Star Wars. Vraiment, il n'y a pas de GBA. Donc, t'as plein de différentes mécaniques. T'as évidemment la force qui rentre en ligne de compte. Tu vas avoir différents pouvoirs en fonction du Jedi que tu incarnes. Tu peux incarner Jar Jar Binks qui, lui, aura... Le vrai héros. Oui, le vrai héros des jeux. Pour pouvoir accéder à certaines choses qu'on ne pourrait pas accéder avec des Jedi. Enfin, il y a plein de trucs super cool. Et surtout, tu pouvais jouer Dark Maul à l'époque. Et alors, ça, c'était absolument exceptionnel. Tu as plein de petites énigmes. Typiquement, ça, c'est une énigme. Il faut que tu trouves dans quel sens tu dois activer tel interrupteur pour pouvoir débloquer ce fameux passage. Enfin, vraiment, il y a eu un nombre de choses que je trouve absolument extraordinaires sur ce jeu. Le combat Obi-Wan Dark Maul, il est absolument fou pour un jeu GBA. Vraiment, il y a plein de choses super cool dans ce jeu qui, en plus de ça, avaient une difficulté. C'est la trilogie. C'est la première trilogie. C'est la prélogie, pardon. Oui, c'est la trilogie. L'enfer. Mais ce n'est pas un métro de Vanir. Mais ce qui était vachement cool, du coup, c'est que tu avais vraiment la possibilité, après, de rejouer les niveaux à l'infini, de changer de personnage. Donc, du coup, tu avais d'autres interactions avec les persos. Tu retrouves tout de suite l'humour des Legos qu'il y a eu, après, sur tous les jeux. Mais sauf que, du coup, tu n'as pas une seule parole. Tu n'as toujours que les petites gimmicks. Enfin, vraiment, j'ai été super surpris à l'époque où j'avais joué à ça. J'étais tombé amoureux du jeu. Et il rejouait, là, maintenant. Le jeu, il n'a pas vieilli. Il est juste super agréable à jouer. C'est un jeu qui a l'air extrêmement complet parce que là, vous qui écoutez en format podcast, vous ne le voyez pas. Si vous regardez la rediff, vous le verrez. L'extrait que nous a diffusé Pierre, c'est un speedrun du jeu à 100%. Oui, tout à fait, 11h23. Donc, un speedrunner qui fait les 100% en 11h, ça vous laisse une idée de la durée de vie du jeu pour quelqu'un normal. Il a l'air d'avoir du contenu. Il a l'air ultra fort, ce jeu. Mais en fait, tu as les plans de l'étoile noire à retrouver, tu as les pièces à collecter, tu as le checkpoint à avoir. Il faut le faire avec tous les persos. Le mec, c'est ultra complet de fous furieux. Et puis, en plus, tu as plein d'Extereggs à l'intérieur pour débloquer typiquement Dark Vador. Enfin, il y a plein de petits trucs. Tiens, regarde. Comment ça rend bien ? Il y a des choses un peu drôles parce que ça a l'air de vachement sérieux business. Alors oui, oui, en fait, tu as des phases drôles, mais ça reste Star Wars, si tu veux. Donc là, c'est vraiment une phase de boss où vous le voyez vraiment. Et donc, du coup, tu as les pouvoirs de force, machin. Et tu vas le voir. Bon, là, évidemment, c'est un petit peu biaisé parce que c'est un speedrunner. C'est un speedrunner. Il y a pas de Perfect Paris. Non, il n'y a pas de Perfect Paris. Il ne faut pas déconner non plus. Non, parce qu'on était en 2005. Mais vraiment, j'ai été agréablement surpris de fous furieux à l'époque. Tu peux laisser un petit peu. Je crois qu'il y a même une petite cinématique juste après. Mais non. Où tu vois, justement, Obi-Wan découper Dark Maul pour le faire tomber et tout. Vraiment, il y a eu plein, 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 plein de phases. Super golerie. Voilà, tu regardais. Hop, il le coupe. Et là, du coup, tu as une petite cinématique comme ça avec vraiment les Lego modélisés. Enfin, vraiment. Pour du jeu. Panden, la musique, la musique est incroyable. Là, tu regardes typiquement, tu vois, des petits moments fun comme ça. Et là, par exemple, tu vois, le nombre de droïdes que tu as tués, le nombre de tirs que tu as renvoyés, les blans d'étoiles noires que tu as récupérées, les pièces que tu as récupérées à la fin. Mais la musique est incroyable, la musique. Et en fait, à la fin, ça te donne un score qui te dit si tu es maître Jedi, chevalier Jedi ou padawan. Et le but est évidemment d'atteindre maître sur absolument tous les niveaux. Donc, ouais, clairement, le jeu avait quoi te faire manger. tu pouvais vraiment vraiment prendre du temps dessus t'as évidemment 12 milliards de cheat codes pour pouvoir accélérer la chose mais en tout cas là t'avais tous les persos alors tu peux peut-être un tout petit peu revenir et réussir à bête pause je sais pas si t'y arriveras mon très cher Pierre mais t'avais tous les persos juste là incroyable il y en a quand même au moins une bonne quinzaine donc c'est peut-être le jeu le plus rétro de Star Wars qui puisse exister quelque part en Lego tout à fait et je pense que c'est même le premier d'ailleurs si je me trompe pas ah peut-être tiens regarde donc t'en as ouais donc voilà c'est pas le premier jeu Lego basé sur une franchise justement de la culture populaire parce qu'après t'as eu les Lego Indiana Jones, Batman, Seigneur des Anneaux tout ça les jeux Lego sont partis à partir de Star Wars tout à fait en même temps c'était la licence qu'il fallait mettre en avant parce qu'à l'époque où ce jeu sort l'épisode 3 vient de sortir au ciné donc faut absolument capitaliser sur la nouvelle trilogie bien confirmé par le tchat c'est le premier jeu Lego Star Wars et vraiment c'était un pur kiff trop bien je suis vraiment éclaté de A à Z et y rejouer ça m'a donné une sonce et vraiment c'est un peu comme toi quand tu relances typiquement un vieux Mario que t'as poncé ou autre bah moi en fait je me rappelais d'absolument tout le jeu et d'à quel point en fait le jeu était cool ouais en fait là au bout d'un moment on se rend compte visuellement quand ça a l'air pourlingue ou quand ça a l'air plutôt pas mal là tu regardes tu regardes les images du jeu et tu vois que ça a l'air plutôt stylé et bien incroyable voilà c'était ma petite pépite dommage qu'avec toutes ces licences c'est des jeux à licence comme ça c'est difficile de les voir revenir sur le Nintendo Switch Online donc voilà l'intérêt du rétro gaming je comprends quant à moi je vais vous parler un tout petit peu de Princess Peach que j'ai terminé aujourd'hui voilà boss de fin on va dire entre l'épique absolue et mais très facile et le on s'en bat les couilles complets de à quoi il ressemble je voulais pas spoiler dans les vidéos de démonstration mais sinon rien n'a changé sur mon avis le jeu est très très bien les différences de gameplay toujours la dernière phase de l'énigme à l'aide par contre est-ce qu'on peut on va pas parler de la dernière transfo mais je veux juste ton avis elle est sublime ouais magnifique magnifique incroyable franchement magnifique vraiment magnifique il y a toute la fin la fin en fait je veux dire le boss de fin n'a aucun intérêt ça pourrait être une cinématique c'est vraiment ça qui est super décevant mais par contre il y a plein de refs à Dragon Ball ça veut rien dire je sais pas ce qu'elle fout là les références à Dragon Ball on en parle de la contre-plongée en mode canon garic ah ouais c'est n'importe quoi bah oui je ne sais pas m'expliquer mais à la fin c'est Dragon Ball Zen très clairement Dragon Ball Zen donc évidemment il y a de quoi kiffer mais j'avoue que d'un point de vue de gameplay c'est pas non plus c'est pas si ouf moi j'aurais vraiment apprécié qu'on puisse justement intégrer tous les gameplay à ce moment là ouais voilà c'est ça qu'on change tu vois ce que je veux dire tu dois le taper dans toutes les phases de tous les types de gameplay ça pour moi on voit mieux ce que tu voulais dire le banger de fin quoi le gros gros boss et par contre je veux absolument que Peach puisse avoir cet outfit dans Smash ok ah bah ça on verra dans les prochains Smash ça sera un gros sujet à quoi pourrait ressembler le prochain Smash si vous voulez on fera un épisode d'Intenbro là-dessus quoi qu'il arrive voilà super jeu du début à la fin j'ai même pas fini à 100% et même à 100% ça devrait être très très bien quel que soit le mode de transformation tu as toujours des trucs que tu dois avoir et bah je suis pas d'accord c'est cool je m'expliquerai après mais justement alors Antistar toi tu viens de terminer alors on rappelle que t'étais pas là la semaine dernière donc t'as pas pu trop donner ton avis sur Princess Peach tu peux nous en parler un tout petit peu de toi ce que t'as pensé du coup du jeu après l'avoir terminé c'est un super jeu et pourtant je lui trouve deux défauts majeurs vas-y alors il plombe pas l'ensemble c'est à dire que malgré tout c'est un jeu que je recommande mais le premier et ça ça dépend de votre sensibilité c'est la finition qui vraiment est une des plus médiocres que j'ai vu pour un jeu Nintendo je peux rajouter un truc d'ailleurs par rapport à ça donc pour faire la partie streamée j'ai mis le jeu sur ma Switch OLED tu vois parce que je l'ai fait sur Switch Lite moi en totalité c'est pour ça en Switch Lite moi je discutais avec vous mais t'étais pas d'accord t'étais pas dégueu alors j'ai joué sur Switch OLED frérot là sur l'écran un peu plus grand en portable c'est moche ouais c'est moche c'est trop flou vraiment sur Switch OLED c'est vraiment trop flou c'est un jeu qui a un problème de résolution mais ça on l'avait déjà expliqué en fait le problème c'est que le studio qu'il fait avec le Unreal 4 avait déjà pondu un jeu qui était beaucoup moins beau en Nomad qui était Yoshi's Crafted World et donc ce studio n'est toujours pas à l'aise avec Unreal 4 c'est dommage en fait je sais pas si Nintendo les force à bosser dessus si c'est leur choix eux ils sont à l'aise mais ça permet pas d'optimiser la Switch c'est ça et pour moi vraiment donc si on fait exception de Pokémon qui je le rappelle n'est pas un jeu Nintendo c'est un jeu Pokémon Company vraiment des jeux Nintendo des licences Nintendo je trouve que c'est le jeu le plus mal optimisé de la Switch au niveau des exclus à ce niveau là c'est décevant maintenant je pense qu'une grande majorité du public visait sans branle c'est pas hyper grave mais il y a des trucs qui sont honteux ouais mais moi c'est ce que j'ai dit pour moi c'était la pire finition que j'ai vu sur un jeu Nintendo l'autre problème et alors tu vois là c'est là qu'on va pas être d'accord je suis j'ai aucun problème avec le fait que le jeu soit facile je m'en fous c'est pas un souci pour moi ça ok j'ai pas de problème avec le fait qu'il soit assez court c'est un jeu on plie en quoi 6-7 heures moi je l'ai plie en 8 ouais voilà c'est ça mais après 100% c'est plus mon souci c'est la rejouabilité voilà c'est ça parce qu'en fait t'as pas de vrai post-game et tu vois quand tu vois Yoshi's Crafted World du même studio c'est un jeu quand tu veux le faire à 100% c'est plus du double vraiment du temps qu'il faut pour finir le jeu qui déjà était assez long Yoshi's Crafted World mais Yoshi's Crafted World avait déjà un problème de rejouabilité très 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 artificiel dans le sens où il te donnait plein d'objectifs qui te faisaient refaire les niveaux plusieurs fois jusqu'au dégoût c'est à dire que le concept de base du Yoshi's Crafted World c'était génial c'est tu fais les niveaux en recto en verso et tu voyais vraiment à quel point le level design des niveaux était bien branlé c'était top le problème c'est que tu pouvais pas remplir tous les objectifs avec ce recto verso fallait faire les niveaux 4-5 fois voire certains 6-7 fois c'était abusé Princess Peach Showtime a le même problème et pas pour les mêmes raisons c'est qu'en fait tu vas louper des trucs c'est obligé tu vas forcément louper des trucs parce qu'ils sont bien planqués c'est plutôt intelligent ah ils sont bien planqués le problème c'est que refaire les niveaux pour trouver les trucs que t'as loupé 2-3 fois ça passe au bout d'un moment t'en as marre parce que le problème du jeu c'est comme il est lent que les loadings sont interminables que parfois le jeu rame et que tu n'as même pas cette possibilité de dire tiens bah tel truc il était au début du niveau je l'ai pris c'est bon je fais start select je me casse ça sert à quelque chose le 100% ou pas ? je ne sais pas parce que je ne l'ai pas fait moi je ne le ferai pas et je vais aller très loin c'est un des très très rares jeux Nintendo qui me décourage de le faire à 100% c'est sûr je ne vais pas le faire quand j'ai vu qu'il faut refaire tous les niveaux en entier que tu ne peux pas les quitter en plus c'est ça et le vrai souci et ça tu vois je pense que c'est un parti pris de scénario parce que comme tu es dans des scènes où tu suis une espèce de scénario qui est raconté tu ne peux pas revenir en arrière dès que tu as franchi en fait une scène et le fait que tu ne puisses pas revenir en arrière ça bousille l'exploration tu es obligé de recommencer le niveau tu peux faire un niveau entier tu te rends compte que merde il me manque un fragment d'étincelle et je ne sais même pas où il est il faut que je refasse tout aujourd'hui à la fin j'ai failli péter mon câble c'est à dire que j'arrive dans un endroit je vois une stèle là tu sais qui apparaît juste dans le côté de l'écran donc c'est les trucs que tu dois récupérer les petits morceaux d'étoile tu dois récupérer je dis vas-y j'y vais et là j'ai deux choix deux choix qui s'offrent à moi tout droit ou à droite bon généralement à droite je venais de la gauche donc à droite c'est la suite du scrolling je me dis tout droit c'est en profondeur c'est un truc c'est un truc qui est caché je vais exactement je vais en profondeur et là je suis bloqué dans une scène et ensuite après bon si je ne fais pas grave je termine la scène je tape les ennemis je vais revenir c'est mort tu ne reviens pas ah bah non tu ne peux pas c'est mort tu ne reviens pas et du coup plusieurs fois je me dis j'ai deux choix un choix m'emmène à la stèle là un choix m'emmène à un truc où je ne pourrais pas revenir en arrière ça arrive trop souvent et en fait comme tu sais que tu ne vas pas pouvoir revenir en arrière du coup il y a des fois tu joues très prudemment maintenant encore une fois c'est volontaire le fait de ne pas pouvoir revenir en arrière il y a un parti pris vis-à-vis du scénar et tout donc je le comprends mais dans un jeu de complétion c'est problématique et pour moi ce qu'ils auraient dû faire c'est une fois que tu as fini un niveau ou alors une fois que tu as fini le jeu parce que tu vois ce serait une récompense une fois que tu as fini le jeu c'est pour chaque niveau on te met la liste des sous-scènes de chaque niveau et tu peux choisir celle où tu sais qu'il te manque un truc et tu n'as qu'à compléter ça en dehors mais vraiment c'est un détail parce que c'est un truc qui pour moi ne gâche que l'intérêt de faire le jeu à 100% et il se peut qu'il y ait beaucoup de gens qui trouvent ça cool comme ça moi c'est vrai que par rapport au Mario au Yoshi au Donkey Kong c'est pas comme ça que j'aime faire un jeu à 100% oui mais ça j'entends et comme c'est un jeu entre guillemets de l'univers Mario je pense quand même même si Mario n'y est pas et je trouve ça très bien d'ailleurs que Mario soit complètement absent du jeu parce que c'est vraiment un jeu full Peach Peach dans Super Princess Peach je trouve qu'elle ne s'y libérait pas assez elle était dans un univers c'était complètement l'univers Mario il fallait délivrer Mario t'as l'impression qu'elle n'existait pas sans Mario ça n'avait pas de sens je suis d'accord là c'est un jeu qui est formidable là c'est vraiment dédié à elle c'est ça c'est dédié à elle il y a vraiment une lettre d'amour à ce personnage qui a son propre univers qui a sa propre DA c'est un jeu auquel vraiment je te dis j'ai que deux trucs à reprocher et je pense que ces deux trucs il y a une immense partie du public visé qui n'en a rien à foutre et qui va le trouver parfait ouais bah c'est c'est pour ça que le jeu il mérite une bonne note mais je pense que toi tu seras un peu plus généreux que moi parce que je sais pas je conseille mais moi tu sais j'avais mis nous on a mis 3-5 ouais 3-3 j'avais mis 3 ou 3-5 t'avais mis comme moi on avait mis tous les 2 3-5 3-5 ouais c'est ça mais bon bah c'est surtout que ce qui ce qui est vraiment favorable c'est que c'est une vraie nouveau jeu une vraie vraie nouvelle licence vraie nouvelle exclu vraie nouveau style gameplay etc c'est vraiment cool c'est ça aussi voilà j'ai vu des gens dans le chat qui disaient pourtant tu as mis 4 étoiles dans le test que j'ai fait en vrai ça aurait été tu vois un nouveau Yoshi aurait eu ces défauts là il aurait eu 3-5 parce que je me serais dit c'est une licence qui a de la bouteille dont on sait ce qu'elle peut on sait ce qu'elle peut offrir là en fait c'est c'est la note d'encouragement pour ça y est vous faites enfin une licence dédiée à ce personnage c'est plein de promesses vous avez un potentiel de taré et globalement 80% du temps le taf il est il est très bien fait ah bah à aucun moment tu passes un mauvais moment en faisant ce jeu mais tu vois c'est un peu j'ai envie de dire des fois bon c'est quand même un peu plus long mais des fois ça me donne ce petit côté tu sais Astro Boy sur je vois ce que tu veux dire sur Playstation c'est à dire le jeu bon voilà il y a plein d'idées de gameplay qui s'enchaînent dans les niveaux mais bon ça va jamais bien loin ces histoires mais tu sais c'est ça qu'il faut à la prochaine Switch que au launch elle est un Astro's Playroom de Nintendo ah ouais j'avoue ce serait trop bien non mais tu y as joué Astro's Playroom oui mais t'imagines s'il y avait un petit musée Nintendo comme ça sur une nouvelle console Nintendo c'est vrai ça serait très cool bref en effet peut-être pour certains c'est dispensable mais alors je pense oui le jeu ah mais le jeu est dispensable sincèrement si vous êtes un joueur que vous jouez à beaucoup de jeux vidéo de manière générale dur ou pas dur juste de beaucoup de jeux de manière de jeux vidéo mais c'était déjà le cas de Yoshi's Crafted World par contre si vous êtes un joueur plutôt occasionnel et que vous n'avez pas le temps de jouer à des jeux vidéo et que vous voulez jouer à un bon jeu occasionnel ouais occasionnel occasionnel pardon et que vous eh bien vous voulez juste kiffer un bon moment sur un jeu sincèrement c'est un jeu qui vous fera parager qui vous fera sourire qui vous fera même vivre bah des sensations exaltantes à certains moments j'en suis sûr et certain c'est un bon jeu vidéo de divertissement maintenant à vous de savoir quel type de joueur évidemment est-ce que vous êtes moi j'ai payé le jeu je précise j'ai payé le jeu et franchement je regrette pas d'avoir payé le jeu j'ai passé un très très bon moment dessus et surtout ce qui est bien mais je ferai pas le 100% c'est sûr et certain mais surtout ce qui est bien c'est que j'ai eu l'impression d'avoir un moment quand même qui est relativement fluide là où mon expérience de fluidité va se casser c'est au moment où je devrais refaire le 100% et d'ailleurs juste une parenthèse sur la fluidité un truc très bizarre avec ce jeu il est quasiment tout en fluide et même quand il y a beaucoup d'action et il rame uniquement dans des moments où il se passe rien genre des bouts climatiques où il y a des trucs non moi j'ai eu un ralentissement sur le moment où tu es en voleuse et t'enchaînes tous les trucs et moi j'ai eu des lags sur ces trucs là parce que c'est sûrement trop rapide mais je l'avais déjà dit dans la même temps j'avoue moi en portable j'ai ressenti aucun lag et là sur les scènes de fin aucun à part dans les scènes mais il y a un truc qu'il faut remarquer comme dans Mario Sunshine c'est un des rares jeux Nintendo à posséder des cinématiques très enregistrées à l'intérieur du jeu c'est assez rare et tu le vois tout de suite parce que ça passe en 1080p exactement c'est assez rare en tout cas en tout cas ça c'était pour Princess Peach juste je voulais vous parler c'est les 30 ans de Final Fantasy 6 on aura l'occasion de vous en parler un tout petit peu dans la collection sachez que c'est quoi ces lunettes que tu mets ? ouais c'est mes nouvelles lunettes de cyclistes et sportives elles sont absolument incroyables Final Fantasy 6 est disponible dans plein 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 de versions je sais pas si les jeux sont disponibles sur l'IG non ils sont toujours pas disponibles sur l'IG non je crois pas t'es sûr ? sur le Nintendo Switch Online ils sont pas juste hors de Switch Online non non on est d'accord j'écoute tu parlais du Pixel Remaster non même la version Game Boy Advance elle est pas disponible sur Nintendo Switch Online par contre vous avez la version Pixel Remaster auquel je suis en train de jouer ici qui est pour moi l'une des best versions ever pour faire FF6 jeu en français Pixel Art absolument incroyable musique remasterisée option il faudrait que je le fasse option d'augmentation de la vitesse des combats et de combats automatiques mais pas bête et méchant en faisant du multiplicateur de vitesse à la con c'est vraiment bien intégré bien pensé tu peux régler toi même tu peux même rendre le jeu plus difficile en t'obligeant à avoir aucune expérience aucun argent dans le jeu et en étant à poil sur la totalité du truc c'est complètement possible de faire le jeu comme ça ou en divisant par deux l'expérience tu fais le jeu exactement comme tu veux mais surtout t'as les diagonales de déplacement t'as tout le Pixel Art qui est refait vraiment frème c'est incroyable la seule chose que ce jeu ne possède pas les Pixel Remaster c'est les têtes des personnages dans les dialogues comme il y a sur la version Game Boy Advance et sur la version Game Boy Advance il y avait 2-3 petits ajouts aussi là ce que je vois quand même en Art 3 c'est pas très beau ah ouais t'es sérieux la version d'origine ils ont rien changé à la version d'origine ils ont refait tout le Pixel Art pour que ça en mette les 1080 moi je trouve ça magnifique sincèrement j'adore les Pixel Art mais là les avatars dans le menu c'est en mode c'est les avatars d'origine t'aimes pas Yoshitaka Amano peut-être c'est pas très beau quand même c'est lui qui dessine désolé désolé encore les commentaires qui vont m'accuser encore une fois d'être trop jeune j'en suis désolé voilà alors visiblement il y a beaucoup de gens qui me disent le jeu il rame sur Switch je pense que c'est une blague c'est une blague infinie c'est une blague parce que moi je crois que c'est une blague infinie qu'ils arrêtent pas de me dire mais c'est vrai que tu peux rendre le jeu entre guillemets je crois plus fluide ou avoir moins de flou de mouvement sur PC je pense que c'est ça dont ils parlent le jeu est d'une rapidité incroyable franchement je regarde ma chérie Miku qui l'est fait en stream depuis quelques semaines elle s'éclate dessus et c'est un plaisir à regarder et on assiste mais pour les oreilles ce jeu c'est un jeu très 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 ASMR quel OST de fou donc ouais le chef-d'oeuvre de Nobu Ematsu pour moi ah ouais ouais j'avoue que il est fort je trouve que c'est la meilleure OST de Final Fantasy avec celle du 9 ok j'avoue que c'est bien arraché sur le 8 mais bien sûr mais ce qui est bien c'est que les thèmes des personnages sont vraiment bien identifiés dans ce jeu on le voit bien après c'est un jeu je vous rappelle c'est un jeu quand même du milieu des années 90 donc vous allez voir évidemment les dialogues sont un peu naïfs il y a des boîtes de texte qui sont très courtes voilà il faut de l'imagination dans les scènes et dans la mise en scène pour rentrer à l'intérieur du jeu aujourd'hui on a tendance à un peu tout donner aux joueurs via de la mise en scène visuelle là il faut un peu d'imagination mais ça marche pas bien voilà donc 30 ans aujourd'hui ça rajeunit pas mais c'est un jeu que j'avais découvert très très tard et je suis pas mécontent en tout cas de l'avoir découvert aussi tard même s'il m'avait pas super bien marqué à l'époque parce que je l'ai découvert sur une version PS1 qui était en anglais et avec un loading lorsque tu charges la version PS1 c'était horrible ils te font aimer les loading de Princess Peach Time ceux de FF6 PS1 ah ouais complètement bref en tout cas voilà vous pouvez foncer tête baissée sur les versions Switch elles sont vraiment nickel de chez nickel peut-être même les meilleures versions à part les versions PC qui sont peut-être modables je sais pas du cul arrêtez de discuter dans le chat s'il vous plaît c'est insupportable mais on t'écoute c'est pas parce que on t'écoute complètement mais ils essaient de nous trigger mais on interagit avec la commu on est là pour ça mais maintenant je suis devenu armor parce que je comprends pas tu es devenu armor ouais je suis devenu armor j'armorise toutes les critiques on essaie d'être le plus honnête possible dans cette émission j'ai l'impression que tout est tout est critiquable aujourd'hui c'est vraiment c'est vraiment terrible Antistar rapidement alors donc Presset Pitch Total on en a parlé c'est très bien j'ai continué le marioton je vais juste revenir sur deux jeux précis parce que c'était un peu les allies de la semaine d'abord j'ai joué à Dancing Stage Mario Mix dont c'est le titre européen le vrai titre original le vrai bail quoi voilà le titre original c'est Dance Dance Revolution Mario Mix oui c'est vrai c'est un jeu de la licence DDR c'est un jeu fait par Konami et du coup ce jeu faisait partie du marioton donc j'ai joué au tapis Gamecube parce que c'est un jeu qui se joue alors il peut se jouer à la manette mais ça n'a aucun intérêt j'ai assisté à ça tu as assisté à ça voilà il y a un bundle c'est une van ? non non c'est sérieux mais il y a tes yep bien sûr il y a mes yep il y a un bundle avec le jeu et le tapis officiel Gamecube ce qui est à mourir de rire c'est que sur la boîte du tapis sur la notice ils te disent qu'il est compatible avec les jeux Gamecube jouables au tapis il n'en existe qu'un seul c'est DDR Mario Mix super maintenant donc en quoi consiste ce jeu c'est un jeu où tu as une espèce de bon évidemment tu as des modes pour s'affronter à plusieurs tapis si bien sûr tu es investi dans plusieurs tapis c'est une vanne non non c'est pas une vanne du tout mais surtout tu as des modes de difficulté comme tous les jeux DDR c'est difficile quand tu joues évidemment en expert c'est vraiment chaud et surtout comme le jeu n'est pas du tout pensé pour une salle d'arcade si tu n'as pas des barres latérales c'est absolument ingérable donc le jeu au delà du mode en normal le jeu est complètement jouable en difficile ça devient chaud en expert c'est franchement faut être d'ina en fait je pense pour arriver à jouer correctement sans les barres c'est un enfer le problème de DDR en expert c'est que c'est pas de la danse là pour le coup c'est vrai le concept c'est donc tu as des remixes de thèmes vraiment de l'univers de Mario trop cool qui sont des très bons remixes pour le coup des remixes électro un peu dense franchement ils sont très sympas c'est passe nous la musique là et tu dois littéralement jouer avec vas-y continue de parler celui-là c'est pas un thème de Mario merde c'est pas un thème de Mario faut aller un peu plus loin dans le story mode tu fais chiant du coup tu as un story mode et en fait au lieu d'enchaîner des niveaux comme dans un platformer ou un jeu d'aventure en fait chaque niveau c'est littéralement un morceau où tu vas devoir arriver au bout donc survivre évidemment sans que ta jauge tombe à zéro et le seul but de progresser c'est évidemment de faire le meilleur combo possible évidemment si tu fais un perfect t'as le rang max etc c'est un jeu de rythme de toute façon y'a pas vraiment de surprise ce qui est marrant avec ce jeu c'est que le scénar met en scène un méchant qui est pour la seule unique fois de l'histoire de Mario le méchant est-ce que vous savez qui c'est le méchant de ce jeu c'est ton non en fait j'allais dire c'est un vrai méchant mais non parce qu'en fait c'est un personnage c'est la seule fois où c'est un méchant qui peut être le méchant de ce jeu c'est Luigi est-ce que la danse a un rapport avec le méchant non c'est Luigi c'est Waluigi le méchant de ce jeu t'as un scénar de base où t'as en fait des clés de sol qui ont été volées des clés magiques qui ont été volées et tout et Waluigi il a fait ça pour foutre le zbell dans le royaume champignon et bref donc Waluigi c'est le méchant et donc tu incarnes Mario qui doit faire ses meilleurs pas de danse t'as des artworks officiels tu vois buzzer faire du breakdance c'est très rigolo est-ce qu'il y a une battle à la fin est-ce qu'il y a une battle Mario Waluigi alors tu vas rire parce que c'est le personnage le plus drôle niveau motion Waluigi sache que le gros problème c'est que c'est un rêve que j'ai commencé à 21h et passer 22h faire du DDR chez soi niveau sonorisation c'est pas top donc c'est un jeu j'en ferai un let's play complet plus tard deux jours parce que je veux aller au bout parce que j'ai trouvé ça vraiment marrant c'est fun c'est une curiosité de la Gamecube et tu vois autant jouer au micro sur Mario Party c'est quand même très cringe et c'est un peu aïeche disons que comme curiosité de gameplay avec un accessoire chelou Mario Party au micro c'est de la merde tu voulais nous remettre ça dans la nuit de Nintendo non en vrai c'est de la merde j'ai testé Mario Party 7 après je reviens pas dessus mais par contre lui lui il est à chié Mario Party 7 tous les mini-jeux de Mario Party 7 sont nuls non ceux du 6 sont marrants et sont inspirés ceux du 7 c'est en fait on va faire des actions au micro qui auraient plus de tout de se faire la manette donc ça a zéro intérêt mais Dancey Segment Mix c'est une bonne surprise vraiment et bien moi je suis d'accord parce que j'avais déjà testé ce jeu à l'époque parce que moi j'étais un gros fan de DDR j'avais acheté le tapis en métal et tout à la maison t'avais acheté le tapis en métal yes my girl mais t'avais les barres et tout j'avais pas la barre j'avais pas la barre parce que c'était un peu plus cher j'avais pas non plus le moyen illimité mais ouais je jouais à DDR pas mal en effet ah ouais j'aurais pas cru que t'étais un joueur de DDR c'est de l'arcade tu sais moi l'arcade j'étais un peu tout testé Taiko no Tatsujin l'arcade à la maison Taiko Taiko oui Taiko pop et de musique surtout mais aussi les bimani type Beatmania etc je peux ramener Taiko no Tatsujin pour la nuit des Nintendo si vous voulez ah ça peut être cool ça peut être cool mais à chaque fois que j'ai testé les Taiko de base ils restent pas en place et quand tu tapes dessus ça marche pas c'est chiant Taiko ça fait du bout au niveau des micros ça va peut-être être un peu bizarre yes en tout cas c'est très cool alors moi juste un petit mot pour terminer là dessus j'ai testé aussi la version Game Boy Advance Donkey Kong Country 2 après avoir fait Donkey Kong Country 1 voilà vous le voyez probablement à l'image actuellement c'est très moche c'est très moche par rapport à la version SNES c'est très très moche toutes les couleurs sont méga saturées donc tu compares à la version SNES c'est moche mais ça s'en sort mieux je trouve que la version Game Boy 2 Donkey Kong Country 1 le truc c'est qu'il y a ah normal elle est à chier quand même ouais non mais on parle du Donkey Kong Country 1 Game Boy Color non Game Boy Advance le gameplay est exactement le même Dixie quand même vachement bien fait il y a des rééquilibrages mais surtout il y a un boss en plus mais non mais si bien sûr ça c'est un boss en plus dans le jeu merci en fait t'as les sabres que t'as dans le boss du monde 2 mais ce gros Kremlin rouge t'as le giga Kremlin je pense qu'ils voulaient l'intégrer aussi à la base alors je sais pas pourquoi ils ont mis un fond vert dégueulasse ici j'allais dire le seul truc c'est que le fond est ignoble et en fait j'ai retrouvé enfin des sensations en mode punaise ouais quand tu connais pas par coeur le jeu c'est dur c'est complexe en fait bien sûr et là je suis mort en boucle non ben quelques fois alors je connais par coeur par coeur le jeu et pour trouver les bons patterns pour tuer le boss quand il fait cette attaque là de crachage de feu le truc annile tout le monde sur une zone incroyable et ensuite après ça t'as 2 niveaux puis le boss de fin et le boss de fin vous savez il est en 3 phases interminables si tu meurs à la fin tu dois tout recommencer bref j'ai perdu 3 fois et ensuite après j'ai RH kit et je dirai je le ferai plus tard je m'en fous j'ai les safetades sur Analog Pocket mais bon juste pour vous dire qu'il y a un boss en plus sur ce jeu qui a aussi des mini-jeux en plus qui a une scénarisation supplémentaire les mini-jeux sont plutôt cool avec notamment un mini-jeu jouable à 4 qui est une course façon exit bike avec expresso l'autruche ah ça c'est marrant qui est vraiment cool avec des boosts à prendre en se décalant comme dans F-Zero voilà donc il y a plein de trucs en plus c'est peut-être la meilleure pour le moment c'est la meilleure version de Donkey Kong portée qui n'est pas la version Super NES très clairement et les musiques s'en sortent vraiment très bien dans le jeu avec même des remixes qui sont parfois pas mal mais voilà se bossent en plus donc voilà sachez qu'ils ont développé des trucs supplémentaires t'as galéré un petit peu tu en vrai ? ouais j'ai au moins mis 10 CC je pense avant de le remonter mais en fait j'arrivais pas à savoir comment le tuer il faut lui mettre tu vois là d'un coup il baisse c'est imbloccable en fait si tu sais pas c'est simple le boss de fin de Donkey Kong 94 sur Game Boy avec ses points là qui fait ça ah ouais j'avoue c'est complètement possible c'est un hommage bah c'est possible en vrai c'était l'univers de Donkey Kong gros hommage il y a plein de boss qui sont comme ça voilà pour ça et on termine anti-star très rapidement avec les jeux du Mario Ton c'était juste Mario Baseball dont je voulais parler de Peaceball ? Mario Baseball ah oui c'est vrai parce qu'il y a eu un jeu de baseball sur Gamecube qui est sorti en Europe et en fait c'est un concept d'avoir sorti ce jeu à l'époque parce qu'il ne faut pas oublier que le baseball c'est un jeu en dehors du Japon de la Corée et des US un peu tout le monde s'en fout en fait tout le monde s'en branle c'est un jeu ultra populaire sur deux des territoires effectivement même en un an ils jouent au criquet à la place c'est-à-dire que sur les versions NTSC le baseball il kiffe US-Japon c'est vraiment un délire mais en Europe le baseball ça ne nous parle pas ce jeu est je pense extrêmement intéressant extrêmement bon quand on comprend et qu'on s'intéresse à ce sport parce qu'il est très complet pour moi c'est l'équivalent vraiment baseball très bon jeu avec un roster énorme parce que comme t'as beaucoup de joueurs dans une équipe de baseball et tu dois faire une équipe face à une autre oui oui forcément là t'as tout le monde le roster est godin t'as un Pianta et t'as un Okie dedans t'as Mario Sunshine ouais ouais t'as Toadette ça c'était le perfect ça ouais t'as Toadette t'as Papy Champy attends mais Toadette c'est quand sa première apparition à Toadette MKDD je pense je crois que c'est MKDD ah ouais je dirais que c'est MKDD à vérifier mais je pense que c'est MKDD ouais certainement pour faire un binomathode je pense Toadette c'est ah ouais je pense il y a quelqu'un dans le chat je suis sûr qu'il saura MKDD ça valide MKDD moi je mise MKDD maintenant ce jeu a un défaut majeur c'est que même la version commercialisée en France n'est qu'en anglais pareil pour les italiens pareil pour les espagnols pareil pour les allemands le jeu n'est qu'en anglais quel enfer le vrai problème c'est que le jeu a des tutos qui sont très bons qui t'expliquent très bien les bases du baseball mais en anglais et t'as beau avoir une notice française en fait le souci c'est que ce jeu les gamins à l'époque qui ne lisaient pas l'anglais ben ils ont rien bité à ce jeu parce qu'ils se sont dit tiens cool je vais apprendre le baseball si ça se trouve je vais kiffer mais tout est en putain d'anglais donc tu comprends R et même ça c'est dur ça même quand t'es à l'aise avec l'anglais et que t'as une bonne compréhension de l'anglais et que tu dis des trucs comme c'est un sport que tu ne connais pas ben c'est compliqué parce qu'en fait il y a certains trucs tu sais pas comment les traduire parce que tu te dis ouais mais ce mot je le comprends pas en fait je sais pas ce que ça veut dire et le seul autre jeu de baseball qui est sorti par la suite c'est Mario Super Sluggers qui est sorti sur Wii mais uniquement aux US et au Japon et malheureusement c'est compréhensible ce jeu aurait dû avoir une localisation parce que je pense qu'en vrai il était très bien mais trop compliqué je pense que les jeux de sport sur Gamecube étaient vraiment tous plutôt bien et il a une intro extraordinaire comme Mario Golf et comme Mario Tennis et bien voilà c'était à quoi vos jeux vous avez sûrement découvert des tas de jeux aujourd'hui et c'est vrai que bon ben il y en a une richesse de jeux sortis sur Nintendo on va s'envoler vers l'actualité de la semaine c'est parti c'est les news on aurait préféré évidemment un poisson d'avril malheureusement ça n'est pas le cas il s'avère que le site Rappel Conso indique que certaines peluches Luigi ça fait tellement poisson d'avril cette photo c'est incroyable c'est vrai que au passage ce compte Twitter Rappel Conso il est extraordinaire il faut absolument le suivre il y a tellement de trucs goldés alors le problème c'est que par contre il y a des fois tu hésites à continuer d'acheter de la nourriture parce que tu vois ces trucs tu te dis putain mais c'est là que je fais mes courses je vais choper plus que la salmonellose en mangeant en mangeant des céréales il y a des trucs c'est assez terrifiant voilà voilà c'est des peluches Luigi distribuées par une boutique niçoise voilà réputées pour étant pour les enfants alors est-ce que c'est de l'officiel c'est pas de l'officiel je pense que c'est pas de l'officiel mais voilà donc qu'est-ce qui se passe avec ces peluches les boutons de la salopette se détachent et évidemment quand t'as un enfant qui mange le bouton que ça se détache hop ça finit dans la gorge et ça tue le gosse vous avez compris l'histoire voilà s'il n'y a pas les normes à marquer dessus faites très très attention à ce que vous achetez en plus surtout dans les fêtes foraines il y a un nombre de produits Nintendo complètement au pif contrefaits dans les loots de récompenses voilà toujours faites bien gaffe l'occasion pour moi de vous rappeler et ça je peux quand même j'en ai profité en voyant ça parce qu'elle a éclaté la figurine la figurine comment ici Luigi c'est pas la pire ouais c'est ça en Europe en Europe Nintendo ils ont fait des trucs officiels mais dégueulasses c'est ça la pitch la pitch elle est dégueulasse et j'ai regardé chez King Jouet et tout ça il y a des fabricants de peluches qui font des peluches dégueulasses pourquoi est-ce que Nintendo il file autant de licences alors ça va de mieux en mieux j'ai l'impression au niveau des produits dérivés mais j'ai l'impression qu'avant il filait la licence Mario un peu à n'importe qui et qu'il y avait des figurines de Mario des peluches Mario mais tellement de l'horreur qui sortait chez nous c'est pas genre les contrefaçons officielles je l'avais ramené une fois je crois le Mario qui a le pif redressé ce qui fait qu'il voit même pas avec ses yeux qui avait l'air hyper vraiment hyper gênant avec la casquette qui en plus tenait pas je vois très bien il y a plein de merch officiel complètement horrible au moins au niveau Pokémon Company soigne son merch le truc c'est que Pokémon Company eux ce qui les intéresse c'est vendre du merch alors que Nintendo eux c'est de vendre des jeux vidéo c'est vrai en fait on a l'impression que le merch ils ont un peu de mal à faire des efforts j'ai constaté une amélioration de ouf en ce moment tu vois par exemple les jouets officiels du film ils sont de bonne qualité oui mais parce que c'est pas la même chose c'est pas la même licence et puis ça dépend à qui tu confies ça généralement quand tu confies ça à Tommy t'es assuré que ce soit normalement c'est propre tu vois mais des fois Tommy il faut des peluches Pokémon d'ailleurs je crois oui bien sûr bien sûr mais bon après c'était même l'un des premiers en Europe à l'avoir il me semble bien parce que je me rappelle à l'époque avoir des peluches Tommy officielles donc tu sais Mitter tu peux assumer que t'en achètes toujours on t'en voudra pas il y a une amélioration et quand je vois quand je vois la qualité des produits qu'il y a sur le Super Nintendo World ou dans les Nintendo Store enfin qualité des produits on entend évidemment ça doit être de la peluche encore fabriquée dans des conditions affreuses mais en vrai elle donne envie vraiment toute que ce soit figurine produit dérivé bon c'est pas tout n'est pas des first for figurine tu vois ou des dessous mais c'est quand même propre et même que soit la vaisselle le truc le merch c'est vraiment bon dans les boutiques officielles mais quand ils prêtent la licence pour juste faire du merch c'est un peu caca moi il y en a quand même je pense aux petites peluches Pokémon qui des fois sont très chums au Nintendo ou au Pokémon Store plus c'est petit plus il y a des types plus c'est difficile à rendre bien il y en a c'est vraiment très je me rappelle d'une Mirai Don mon gars petite c'était bien bizarre quand même vraiment non c'était pas ouf ça va être ça sur lesquelles il regne sur la qualité pour arriver à les vendre en dessous de millienne c'est pour ça mec je te jure des fois je tâche c'est chaud souvent vous pouvez trouver vous savez qu'il y a des Pokémon qui semblent être totalement inconnus mais qui ne se vendaient pas beaucoup et du coup je pense que les comment les amis comment ils s'appellent les trois Chitimons du dernier DLC Pokémon les Adoramis les Adoramis sont tellement dégueulasses qu'à mon avis ils vont en avoir plein sur le dos et la figurine qui leur restait à mort sur le dos c'était la figurine de Ultra Nécrozma oui bah oui dégueulasse qui est le boss voilà de Ultra Soleil Ultra Lune qui est un Nécrozma fusionné transformé blanc avec un lot de lumière on dirait un ange le truc est dégueulasse bah c'est littéralement un truc sorti d'un film évangélion ouais c'est exactement ça c'est un ange c'est un ange d'évangélion je n'ai jamais compris pourquoi ils ont fait ça et évidemment comme c'est le boss du jeu ils en ont produit beaucoup et du coup ils s'en sont retrouvés plein sur le alors que Nécrozma de base Nécrozma de base ça va ok Thierre mais Nécrozma fait vraiment le virtu quand tu vois qu'il est type psy comme Mewtwo et que c'est censé être le nouveau Mewtwo c'est faux bref voilà faites attention en tout cas sur le merch Antistar Silk Song revient enfin c'est que genre vers 18-19h le jour du 1er avril je me souviens j'ai fait un tweet j'ai dit franchement le 1er avril c'est plus ce que c'était il n'y a même pas un seul poisson d'avril concernant Silk Song et vers 22h il se passe un truc un 1er avril il y a entre guillemets une info réelle sur Silk Song donc Silk Song on me rappelle c'est la suite de Hollow Knight enfin il s'appelle Hollow Knight Silk Song d'ailleurs c'est son titre complet un jour jeu qui a été annoncé on le rappelle au Nintendo Direct de février 2019 qui était jouable à l'E3 2019 et à l'event Nintendo à Paris où on avait été d'ailleurs avec Ken à l'époque sauf qu'on avait juste voulu jouer à Link avec Link et Astral Chain on s'en foutait de Silk Song on était très cons Silk Song donc c'est un peu une arlésienne vraiment et ce jeu c'est même une grosse arlésienne c'est la représentation même de l'arlésienne avec Metroid Prime 4 c'est les deux arlésiennes de la Switch il est censé sortir sur tous les supports on se rappelle que le jeu avait été remis en avant par Microsoft dans une de ses conférences en disant Isra Day 1 sur le Game Pass c'est le seul des jeux qui s'était engagé à présenter officiellement sous les 12 mois suivant l'annonce à ne pas être sorti dans les 12 mois en question et bien le jeu a une page officielle sur le store Xbox et sur le Playstation Store depuis le 1er avril à 22h ça ne s'invente pas alors il n'y a pas de date il n'y a pas de prix il y a juste marqué abonnez-vous aux informations sur ce jeu mais il n'y avait pas de page avant où est Team Cherry ? ils sont localisés où ? en Australie donc ça veut dire qu'on était déjà le 2 quand ils ont avancé fin du debunk merci à tous c'est vrai du coup ils ont décidé de ne pas faire ça le premier après ils se sont peut-être dit c'est le premier dans le reste du monde c'est surtout les américains que ça va faire fier bien sûr mais ouais c'est vrai que Team Cherry s'est peut-être dit allez tiens nous on sera le 2 mais tous les européens et les américains ils seront le premier en prenant ça pour une blague voilà tu sais qu'en vrai alors en vrai il y a vraiment moyen de voir ce genre de bail là mais surtout le jeu a une classe classification SRB ce qui laisse donc supposer qu'il est plus si loin de sa sortie ah ouais bah c'est bon donc vu qu'il y a des listings un peu partout on peut je pense raisonnablement espérer qu'on ait enfin bientôt des nouvelles avec une vraie fenêtre de sortie peut-être même une date il faudrait vraiment qu'il sorte maintenant là quand même c'est un jeu pour l'été on rappelle que c'est un jeu qui est censé sortir sur plein de supports dont la Switch mais on ne sait toujours pas si le jeu sort en même temps sur Switch, Xbox, Playstation ou pas la logique voudrait que oui quand même mais à la base c'est un jeu qui devait sortir que sur Switch et PC qui ensuite a été récupéré par Xbox et Playstation on a juste hâte en tout cas il sortira peut-être du coup avant Metroid Prime 4 c'est déjà bien ça fait plaisir qui sort parce qu'on n'en peut plus on n'en peut plus et surtout il faut vraiment espérer que ce jeu sera à la hauteur des attentes parce que quelle pression a été mise sur la Team Cherry ils ont fait un banger absolu il y a 7 ans le problème c'est que ça fait 7 ans que tout le monde attend la suite de leur jeu absolu absolu j'ai des choses à dire sur l'absolu si j'ai bien aimé juste on se perd dans leur jeu bah c'est le but du jeu bah c'est nul non c'est le but des Metroidvania c'est de se perdre non dans un bon Metroidvania tu ne te perds pas en fait le principe de Hollow Knight pardon je trouve si tu veux que le concept de Hollow Knight c'est le plaisir de l'exploration par l'isolement de la même façon que dans Dark Souls le principe de la progression se fait par le plaisir de la mort c'est à peu près le même délire donc oui c'est vrai que ça fait un peu jeu de gros connard élitiste quand je dis ça mais moi je trouve je le prends totalement comme ça je trouve qu'en vrai dans Hollow Knight la complexité justement des maps et la complexité de reconstitution des maps fait partie du plaisir de l'exploration bien sûr une fois que tu connais jeu par coeur gameplay incroyable mobilité chara design feeling extraordinaire mais merde et oui on se perd facilement ça je suis d'accord si j'arrête de jouer si j'arrête de jouer deux jours j'y retourne et je ne peux pas finir en jeu dans le chat que le compte officiel du Summer Game Fest a fait un tweet teasing sous un tweet de Silk Song écoute on va voir ce que ça va donner plus que deux mois Geoff Keighley Geoff Keighley encore sur les beaux coups dans les bonnes annonces évidemment et dans les bonnes rumeurs Motion Tweet les développeurs de Dead Cell semblent être pressentis pour développer un roguelite sur l'univers de Prince of Persia Bitel effectivement après ce fameux Prince of Persia sorti tout récemment du côté de chez Ubisoft et bien ils ne veulent tout simplement pas laisser le prince de Perse et bien sans un autre jeu il y aurait des rumeurs concernant et bien un roguelite autour de Prince of Persia ouais laisse ça donc alors là mon gars c'est top what the fuck déjà le jeu est tellement bien il faut vraiment que je le continue je termine il est en promotion en plus là actuellement il est en promotion pas trop cher acheter ce jeu je crois qu'il est à 20 balles ouais ou 27 mais ça vaut trop 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 il vaut mille fois le coup à ce prix là ça vaut trop trop le coup il faut vraiment 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 que je le fasse c'est le seul jeu de Ubisoft depuis des années qui mérite d'être acheté Day One et les gens ne l'ont pas acheté ouais à cause de l'activation d'Ubisoft non mais il y en a qui l'ont acheté oui mais vraiment peu regarde à quel point le jeu a été vite bradé j'avoue c'est vrai il a été vite bradé alors que c'est un succès critique un succès critique d'offre ça faisait très longtemps que Ubisoft n'avait pas eu un succès critique plus personne nous croit quand on dit que les jeux ils sont bien non parce que tout le monde nous dit qu'on est vendus en fait non mais c'est surtout que tout le monde n'arrête pas de dire que les Assassin's Creed sont bien alors que voilà en fait il y a surtout quelque chose c'est qu'effectivement t'as un passif avec Ubisoft avec beaucoup de jeux qui sont archi buggés des One et dont les joueurs ont l'impression que la presse les a surnotés ce qu'il faudrait en fait c'est arriver à trouver un moyen de dire aux gens on vous jure celui-là il est pas surnoté on vous jure vraiment celui-là ah non vraiment ça mérite toutes les notes qu'il a à l'heure actuelle Ubisoft Nintendo que ce soit Mario et Lapin Crétin ou celui-là à chaque fois ils sortent des bons jeux et ils ont pas le succès mais ils ont trop pris l'habitude de brader leur jeu vite oui en vrai oui je vais aller plus loin tu vois tu dis les jeux Ubisoft Nintendo lui il est pas exclus Nintendo même s'il était prévu pour Switch à la base et qu'ensuite finalement ils l'ont développé sur les autres supports ça me rappelle un jeu qui était prévu pour être une exclu Wii U à la base qui ensuite a été repoussé et qui est sorti sur tous les supports du même studio c'est Rayman Legends et littéralement c'est tellement bien mais Rayman Legends The Lost Crown pour moi c'est le premier jeu Ubisoft aussi nickel Day One depuis Rayman Legends et c'est fou à quel point les deux jeux sont pareils sont très similiers je suis assez d'accord là dessus bah en plus de ça c'est le retour quand même d'une licence qu'on aimait tous beaucoup à l'époque tu vois enfin là voir Prince of Persia et avoir à nouveau encore une fois une rumeur autour d'un jeu Prince of Persia moi ça me hype de ouf le premier truc qu'on s'était dit à l'époque c'est quand on a vu quand on a vu effectivement cet aspect et le gameplay un peu qu'ils avaient amené sur Prince of Persia moi j'étais en mode un roguelite là dedans mon gars mais c'est finito et si ils le font vraiment tu bloques le prince de Perse dans une boucle temporelle c'est complètement méta tout est bien adapté dans le truc bref on espère en tout cas on sait que Motion Twin ont arrêté définitivement le développement de Dead Cell pour se concentrer sur autre chose il n'y a pas le DLC ? enfin je crois qu'ils ont terminé le développement de Dead Cell d'après ce que j'avais lu et Dead Cell il a 7 ans il arrive de la Switch Dead Cell c'est vieux je ne dis pas qu'il est temps de passer à autre chose parce que Dead Cell c'est un jeu les plus primés de son époque après c'est des roguelites il faut que ce soit soutenu c'est des jeux à service aussi bien sûr pour les gens visiblement c'est vraiment la DA qui a rebuté la DA a rebuté ? alors en fait il y a un truc que je comprends c'est qu'il y a des gens ils ont vu la DA ils se sont dit c'est une DA de jeu mobile on dirait un jeu Gameloft le problème c'est que moi il faut arrêter maintenant stop je comprends je comprends ce point de vue parce qu'au début la DA c'était le truc qui me donnait le moins envie du jeu par contre dès que j'ai vu du gameplay et je vous assure vraiment le gameplay c'est ce qui fait tout le coeur de ce jeu la DA on s'en fout et on se rend compte qu'en plus la DA au niveau des décors elle est bonne que la DA des persos elle est bonne que le jeu il a un vrai flow qu'il a une vraie identité et s'arrêter une vraie musique c'est ça il y a tout le jeu il est trop bien s'arrêter à sa DA qui sonne trop jeu mobile je trouve ça trop dommage vu la richesse du jeu je pense aussi plus d'informations peut-être au LubyForward le 10 juin prochain il me semble non j'ai lu ça dans le chat ah ouais bah info de chat je vous dis info de chat donc si c'est pas le cas je me suis fait info de chat en tout cas c'est cohérent comme date le 10 juin c'est toujours à cette période c'est toujours à ce moment dans la date en juin j'ai pas l'info je me suis fait peut-être info de chat juste rapidement au jeu on ne rattrape pas ça mais vous savez que Tetris 99 c'est un jeu extraordinaire évidemment on va pas nous dire que le jeu a des grands prix régulièrement on en est au 39ème et si vous pouvez débloquer grâce à ce grand prix le skin et surtout les musiques de Princess Peach Princess Peach trop bien ah oui extraordinaire skin extraordinaire voilà avec l'habillage de Princess Peach voilà j'ai déjà envie évidemment de relancer Tetris 99 grâce à ça le truc c'est qu'il n'y a que des brutasses dans ce jeu là en ce moment c'est abusé mais ceux qui sont restés là sont là pas autant les gens sont vraiment énervèdes mais si tu commences j'ai l'impression qu'ils ont équilibré leur jeu tel que ceux qui commencent vraiment qui n'ont pas beaucoup de points ils soient contre assez de bottes tu vois un peu à la Fortnite pour te donner le sentiment que c'est possible et c'est jouable et tu peux faire des top 1 quand même donc ça c'est vraiment très très cool ils ont quand même bien équilibré leur truc pour te donner le sentiment de pouvoir jouer y arriver et progresser voilà en tout cas pour Tetris 99 un petit point sur quelques démos anti-star sortis sur le Nintendo Switch et notamment Inazuma Eleven alors il y a Inazuma Eleven effectivement Victoria Road j'ai testé un peu la démo alors tu sais que moi j'ai jamais joué Inazuma Eleven je me suis dit tiens c'est l'occasion de voir un peu comment ça rend c'est vrai que c'est très très fun comme gameplay et alors par contre ce qui est très chelou c'est qu'il y a un tuto qui est proposé pour comprendre comment ça se joue tout ça donc tu vas consulter le tuto c'est trop bien et après tu te sens dans ton premier jeu et bah ta première game le jeu t'inompe de tuto il t'arrête le jeu pendant que tu joues pour te dire alors là il y a quelqu'un qui va te tacler tu risques d'entrer en mode clash donc on va t'expliquer comment ça marche mais je viens de regarder le tuto il y a deux minutes foutez moi la peur tu t'approches de la surface alors là tu vas entrer dans le mode zone on va donc t'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire mais laissez moi jouer s'il vous plaît bon je sais pas s'ils feront ça en jeu de finale c'est dans la démo non je pense pas j'ose espérer mais par contre vraiment la DA est furieuse vraiment ah mais j'étais halluciné de gameplay c'est vraiment ce que Mario Strikers aurait dû être j'ai l'impression en fait bah après c'est pas un vrai jeu de foot non parce que Mario Strikers c'est un vrai jeu de foot je peux t'assurer que c'est plus foot que Mario Strikers oh vous exagérez le jeu le jeu c'est du RPG de dribble à chaque fois donc c'est pas c'est pas du gameplay purement foot je suis pas d'accord des fois c'est pas mal de tour par tour attaque spéciale et tout non bah si si mais c'est Captain Tsubasa c'est pas un jeu de foot en fait c'est juste qu'on avait envie de tacler Gratos Mario Strikers encore une fois en mode tackle par derrière pour le coup après peut-être que je suis pas habilité à parler de football mais on a un autre démo ouais et ça je vais en parler alors j'aurais presque pu le faute dans à quoi vous jouez c'est la démo de Paper Grinder est-ce que tu as testé Beattles ce jeu pas du tout il faut que tu le testes je pense que tu vas kiffer Paper Grinder c'est un petit platformer en pixel art donc un jeu que détesterait Sunday en fait vous avez un perso qui a donc une espèce de comment ça s'appelle de foreuse là et bah en fait elle creuse donc dans des murs dans des surfaces qui permettent justement de progresser de faire des dash et tout c'est nerveux c'est plein de secrets le gameplay est très précis peut-être même un poil trop ça a l'air stylé en fait pour avoir fait la démo sur les trois niveaux je me suis dit bah même dès le troisième niveau le gap de difficulté est assez rapide je trouve donc même sur une démo même sur une démo mais du coup moi j'ai kiffé pour le coup c'est vraiment un jeu je pense de Triardor c'est un jeu speedrunner et alors je lui ai trouvé une comment dire une vibe céleste sur un point c'est qu'en fait dès que tu es dans ces phases où tu creuses dans des surfaces où tu dois donc aller chercher ça rappelle complètement le gameplay à la plume dans Céleste comme c'est un jeu 2D est-ce que tu peux peut-être nous passer une des petites images du jeu montrer chère Pierre parce que là j'avoue que je suis curieux du coup de voir la DA donc la démo est sur Switch il y a trois niveaux dedans Paper Grinder Paper Grinder c'est ça et en fait comme c'est un jeu 2D moi les jeux 2D par réflexe je joue aux flèches toujours parce que quand c'est 2D moi je joue aux flèches j'aime pas jouer au stick au jeu 2D quel élitisme le truc c'est qu'il y a un moment dans Céleste sur Switch et sur PlayStation d'ailleurs où je pouvais pas supporter de jouer aux flèches c'est quand on passe en mode plume parce que les directions voilà les directions sont telles qu'en fait tu es obligé de passer en stick parce que c'est trop précis pour le faire aux flèches mais on en a vu parler dans les AmiBros oui on l'a certainement vu je pense dans un indies ou un truc du genre c'est un jeu qui vient de sortir c'est un petit de fou qu'on en ait parlé dans les AmiBros vraiment la musique est très chill c'est blindé de petits secrets à gauche à droite c'est le genre de gameplay ultra simple mais qui devient vite hyper exigeant je n'ai pas encore vu le tarif e-shop de ce jeu mais je pense que c'est un jeu que je vais me prendre et je pense que c'est un jeu que je vais faire en stream parce que c'est un viewer qui me l'a recommandé je me suis dit ah ouais c'est complètement macabre j'espère y'a Camina en featuring ah bien sûr évidemment mais mec le jeu est trop beau il est vraiment joli les petites fans de vrilles bien entendu les jeux de la taupe quelque part je sais pas pourquoi ils mettent plus des taupe maintenant mais ouah il a tout cassé par contre il y a des trucs planqués partout et je pense que le 100% de ce jeu doit être un petit temps faire parce qu'il faut vraiment être très attentif à quels sont tous les petits détails ou ah là il y aura peut-être un secret ça m'a l'air tellement satisfaisant à jouer c'est abusé je suis sûr qu'on en a parlé dans les animaux 15 balles sur le shop nous dit le chat et ouais 5h de durée de vie le jeu est pas très long malheureusement oui alors après on rappelle Donkey Kong Country 2 on rappelle quand même c'est 3h30 de durée de vie et c'est 40h je viens de le finir Ken c'est 3h30 pour les mecs comme toi et moi qui avons déjà joué au jeu à l'époque non même à l'époque c'était 6h grand max tu regardes le how to finish oui non mais regarde par exemple Ninist quand elle a fait Yoshi's Island Yoshi's Island moi c'est un jeu en speedrun je le fais en moins de 2h Yoshi's Island c'est un jeu ça lui a pris 8h Yoshi's Island c'est long mais ce que je veux dire c'est que bon enfin on va dire les triple A d'époque sont un peu comparables aux jeux d'indés aujourd'hui donc pour moi c'est normal que les jeux indés soient pas longs plus les jeux sont longs soit c'est des RPG qui durent des plombs mais les jeux à gameplay plus ils sont longs plus ça demande du temps de développement plus ça demande d'argent plus ça demande de trucs comme ça plus ça demande de niveaux à développer donc 15 balles c'est trop stylé j'aime beaucoup ce que je vois en tout cas c'est pas grave en fait c'est pas court 5h pour faire un jeu mais du coup vraiment bonne petite découverte je vous dis juste fais la démo ça me donne envie d'acheter le jeu bah écoute franchement moi ça me chauffe bien en tout cas et ça tourne très bien sur Switch bon c'est pas surprenant pour ce genre de jeu mais moi ça me chauffe impeccable et bien voilà vous avez toutes les informations on va parler des choses qui fâchent maintenant et bien vous savez que le 9 avril prochain on vous en a parlé beaucoup 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 dans les Nintendo c'est la fin du online 3DS Wii U l'e-shop de ces plateformes va être Shutting Down mais aussi le online play Shutting Down donc vous ne pourrez plus accéder ni à l'e-shop ni même au online play la seule chose que vous pourrez faire c'est re-télécharger des jeux qui sont déjà achetés bien entendu vous pouvez re-télécharger des jeux qui sont déjà achetés on trouvera toujours une solution et utiliser quelques features online qui sont indépendantes on va dire de l'e-shop typiquement la Pokébank donc voilà l'outil l'application de transfert des Pokémon sur le Cloud et sur le Pokémon Home notez aussi que vous pourrez si vous voulez télécharger d'autres types d'applications comme le Poké Radar le Poké Transfer tout ces trucs là vous ne pourrez pas donc faites-le avant que ça soit terminé il y a plein de trucs gratuits que vous pouvez télécharger qui sont des outils de transfert assez utiles on peut encore les prendre le Poké Radar en fait si c'était une option payante tu peux toujours t'arranger de payer en transférant je crois de l'argent je ne sais plus trop comment ou en carte prépayée il y a toujours des bananes mais je crois que tu ne peux plus payer par carte sur le jeu mais je crois qu'il y a toujours des bananes en tout cas pour débloquer les trucs bref il faut bien que vous compreniez que la Wii U est une console qui a 7 ans ok que tout le online elle n'a pas 7 ans la Wii U bah non il y a 7 ans elle était encore en activité on est d'accord oui mais la Wii U elle a plus que 11 ans ah tiens c'est 2012 elle est morte il y a 7 ans voilà c'est ça vous parlez à la date de sortie mais il y a 7 ans sa mort c'était il y a 7 ans c'est ça que je voulais dire on compte pas par rapport à la date à laquelle elle est sortie on compte à la date par rapport à laquelle elle s'est arrêtée ce que tu veux dire c'est qu'elle est sous respiratoire artificial depuis 7 ans et que c'est un exploit c'est ça ce que je veux dire c'est qu'une machine qui n'est plus en activité réelle depuis 7 années ne va plus avoir ces jeux jouables online donc c'est mort pour Mario Kart 8 dessus c'est mort pour Smash for Wii U c'est mort pour Splatoon 1 c'est mort pour Mario Maker etc surtout pour Mario Maker etc on rappelle tous les jeux qui ont des fonctionnalités online c'est mort et si vous avez acheté des jeux virtuels à console Wii U je ne trouve même plus que ce soit déjà forcément possible mais les fonctionnalités online vont aussi toutes disparaître il y avait des fonctionnalités online sur les jeux virtual console la Wii U c'est déjà les téléchargés c'est une petite fonctionnalité online ah oui j'ai cru par exemple qu'un jeu Super NES ou N64 tu pouvais jouer en ligne dessus comme sur Switch non 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 mais il y avait des mini jeux des jeux exclusifs d'ailleurs sur les shops avec des fonctionnalités online etc bon bref tout ça va disparaître c'est vraiment assez en fait c'est assez choquant parce que ce qui a remplacé la 3DS et la Wii U ça reste la Switch donc on rappelle elle l'a remplacé il y a encore tellement de choses qui manquent il y a 7 ans donc tu vois c'est vraiment que dalle tu imagines toute la ludothèque 3DS avec des fonctionnalités online la totalité c'est à dire Monster Hunter par exemple tu vois il y a des Monster Hunter sur Monster Hunter 4 Monster Hunter 4 c'est un jeu je crois uniquement 3DS Monster Hunter 4 non j'y avais absolument pas pensé Monster Hunter 4 c'est un jeu uniquement 3DS c'est finito il n'y a plus de fonctionnalités online sur ces jeux là vous ne pouvez plus jouer online sur ces jeux là c'est tellement la baie sur Wii U Monster Hunter 3 Ultimate vous ne pouvez plus jouer online à Monster Hunter 3 Ultimate c'est terminé donc dites vous bien ouais c'est absolument incroyable en fait je trouve ça ouf de se dire qu'il nous bloque à ce point là alors qu'en fait tu prends certaines consoles chez Sony ou Xbox qui sont restées pendant 15 ans avec un online Xbox a jamais arrêté en mode ranafouré et Sony je crois même les PS3 tu peux encore jouer le live PS3 ou pas tu peux encore jouer en ligne pour moi sur PS3 360 mais au jeu dont les serveurs n'ont pas fermé oui voilà c'est ça bien sûr oui mais ce que je veux dire c'est que le système en tant que tel est encore actif il n'y a pas de problème là dessus par contre ce qui est symbolique et ça c'est plus à l'échelle d'industrie globale c'est que le live PS alors la PS3 à l'époque c'était gratos le live mais le PS Plus est devenu payant après pour jouer en ligne le truc c'est que comme le Xbox Live lui était payant pour jouer en ligne c'est surtout la fin du online gratuit sur console c'est exactement ça parce que la 3DS et la Wii U étaient le dernier bastion du online gratuit sur console je ne dis pas de conneries non tu ne dis pas non parce que je crois que sur PS3 360 aujourd'hui tu as besoin du PS Plus et du Xbox Live non c'est pas possible je ne crois pas c'est fort possible de toute façon le Xbox 360 pas sur PS3 sur PS3 ça serait abusé pas sur PS3 sur PS3 ça serait hyper abusé le problème c'est combien de jeux PS3 en tant qu'on en ligne actif pas beaucoup mais il y en a de plus en plus avec les serveurs que réouvre Sony avec les jeux qu'ils mettent dans le Playstation Plus ouais bah moi j'attends qu'ils le fassent pour MotorStorm ça me ferait plaisir mais pour ça il faudra encore qu'ils mettent les jeux sur le PS Plus toi tu veux MotorStorm Pacific Storm mec MotorStorm Pacific Rift c'est un jeu que j'avais ultra kiffé sur PS3 malheureusement je m'étais mis trop tard en fait je m'étais mis trop tard et le online à la fin il n'y avait quasiment plus personne il n'y avait que des mecs qui étaient des monstres qui étaient en monster truck qui t'éclataient la gueule mais surtout le online de ce jeu a dû fermer en 2013 ouais il a 14 alors que le jeu était de 2008 on a vu il y a quelques années la fermeture du online sur Wii aussi du coup la Wii c'était la première machine avec l'online mais là voir la Wii U fermée c'est quand même je trouve ça tellement facile pour moi c'est tellement récent la Wii U vous n'avez même pas idée à quel point c'est à côté et en fait pourquoi alors pourquoi est-ce que ça ferme il y a une raison pourquoi est-ce que ça ferme c'est à dire que l'architecture online de la 3DS et de la Wii U était à peu près pensée globalement de la même façon et pensée totalement indépendamment d'une stratégie globale du online chez Nintendo donc en fait Nintendo n'a absolument pas prévu le transfert et l'uniformisation de ses serveurs online parce qu'il ne misait pas trop dessus tu vois pas à l'époque en tout cas exactement pas à l'époque maintenant qu'ils ont rendu tout payant que le service online semble en plus fournir ce que doit fournir le service online un transfert des sauvegardes une continuité de ton compte et de tes achats en totalité l'assurance d'avoir un online sur le continu sur tous les jeux avec le basculement de la totalité de leurs serveurs d'ailleurs sur des anciens serveurs je ne sais plus où ils étaient au serveur AW je crois qu'ils sont passés soit sous Microsoft peut-être ils ont tout basculé leur serveur chez des gros 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 fournisseurs de serveurs et du coup ça coûte des thunes ça coûte des thunes et c'est compliqué c'était compliqué de faire tout ça maintenant vous avez un compte Nintendo Switch Online qui gère tout vos jeux mobiles vos jeux Switch votre compte internet c'est même pas d'ailleurs un compte Nintendo Switch c'est un compte Nintendo c'est un compte Nintendo il gère tout il n'y a pas de créer un compte 3DS créer un compte Wii U l'associer sur un compte c'était un enfers l'associer sur ton compte Nintendo le Nintendo Network le Nintendo Network lier tous les trucs alors ça c'est lié à ça ça c'est lié à ça mais les codes sont pas les mêmes mais tu peux transférer des points enfin c'était tellement compliqué maintenant il y a un truc le problème de ça c'est qu'au lieu d'avoir uniformisé tout à la 3DS qui est quand même l'héritière d'une déesse qui irrite littéralement du store de la DSI il y a un peu de choses près globalement et la Wii qui va hériter formellement du store de la Wii la Wii U qui va hériter du store de la Wii et du type de store de la Wii bah ils ont tout foiré dans du coup dans tout en fait c'est trop dommage de pas avoir pensé à une uniformisation directe de leurs produits on sait que quand tu consommes Nintendo tu limites tu vas en consommer pour tout le monde ils sont foirés je trouve ça ouf qu'ils aient pas réussi à prendre la tangente comme a pris typiquement Sony ou Playstation sur ce genre de choses là c'est ça surtout pourquoi c'est forcé à faire des services séparés à chaque fois surtout effectivement quand tu vois que Playstation à l'époque de la PS3 qui pourtant était en retard sur Xbox parce que le Xbox Live il est là dès la première Xbox c'est vraiment pour le coup le service en ligne le mieux uniformisé de l'histoire mais Microsoft Microsoft ont les compétences de faire ça ils avaient les compétences les compétences étaient là Sony Sony ont acheté les compétences qui allaient bien de toute façon pour pouvoir le faire Nintendo non ils n'avaient ni les compétences pour le faire et ils n'ont ni payé les compétences c'est parce qu'ils s'en foutaient ils ne pensaient pas que ça avait de l'importance complètement à l'époque de la Wii le online c'était juste des trucs en plus Nintendo il ne faut pas oublier un truc c'est qu'ils sont visionnaires sur le gameplay ils ont une longueur d'avance sur comment amener les gens à aimer jouer à des jeux vidéo mais il y a des trucs sur lesquels ils sont nuls et sur lesquels ils ont toujours été nuls on a l'impression avec la Switch qu'on a enfin j'ai envie de dire enfin un potentiel correct sur tout ce qui est architecture online mais un potentiel qui demande qu'elle transformée et avoir vraiment pour le coup des reins solides sur la prochaine chaîne il faut vraiment espérer qu'ils capitalisent sur tout ce qui avait de bien sur Switch et que ça soit enfin propre et qu'on arrête de tout chambouler à chaque fois mais tu vois ce qui est marrant c'est qu'il y a quand même l'exception Pokémon c'est que du coup en fait c'est entre guillemets une exception c'est une feature de gameplay bien sûr mais ce que je veux dire c'est que du coup il y a quand même eu une partie d'une entreprise détenue par Nintendo qui a fait nous on n'est pas d'accord votre système c'est de la merde on fait autrement et on fait autrement tu te rends compte et pour moi en fait je trouve ça ouf que Nintendo à ce moment là ne se soit pas dit putain les cons ils ont raison ouais bah et qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait Pokémon qu'est-ce qu'ils ont fait The Pokémon Company justement ils ont créé un service payant 5 euros par an on rappelle service payant parce qu'ils ont payé de l'espace serveur je pense directement pour être sûr d'être indépendant de Nintendo et d'ailleurs je vous le dis mais aujourd'hui voilà si vous avez des serveurs privés vous pouvez recréer même certaines instances ou certaines choses tu peux même recréer différents Event Pokémon Event Pokémon tu peux vous pouvez le faire via des serveurs privés bon visiblement et je pense qu'on recevra peut-être des personnes qui travaillent sur l'idée comment faire en sorte de rejouer un peu online à certains jeux parce que bon vous le savez mais la compétition sur Mario Kart Wii par exemple ne s'est jamais arrêtée avec le online oui mais elle a basculé Smash Bros mêlé aussi elle a basculé mêlé c'est la représentation même elle a basculé sur des versions évidemment non officielles et sur de l'émulateur que évidemment Nintendo condamne en totalité mais bon le fait est que voilà tout était gratuit voilà on pouvait se dire tout était gratuit chez Nintendo nous on joue gratuit on est tous la bite à l'air mais la vérité la vérité c'est que voilà sur le marché des consoles c'est compliqué c'est en axe le online gratuit c'est en axe vous savez que même si on a tendance à profiter toujours sur PC du online gratuit sûrement beaucoup grâce au fait qu'on paie Windows quand même tu paies le système d'exploitation tu dis online est gratuit mais t'as payé quand même le système d'exploitation enfin sur console t'as payé ta console quand même alors je sais que c'est pas le même prix oui mais attends tu donnes quand même beaucoup plus d'informations ouais à Windows que c'est vrai enfin en fait faut pas oublier que Windows est tributaire de la totalité des données sur ton PC genre c'est grâce à leur système d'exploitation que tu peux avoir autant de données sur ton système ouais donc bon c'est compliqué tu peux pas non plus enfin tu peux pas entuber le le consommateur en mode on va vous mettre un petit truc pour surfer sur le web en plus vous payez votre abonnement internet rien à foutre vous payez en plus il y a du plateforme plateforme on rappelle que le online généralement est aussi gratuit sur mobile mais bon c'est impossible mais que le mobile il y a blindé de cube non mais en fait le online sur mobile tu le paies via ton abonnement 4G généralement aussi comme tu peux payer ta box internet enfin bref oui alors techniquement ton abonnement Nintendo Switch online ton abonnement PS Plus ton abonnement Xbox tu le payes aussi en plus de ton abonnement internet bien sûr après sur mobile j'entends sur mobile c'est un abonnement internet passant par des réseaux différents et en plus de ça un téléphone tu es obligé d'avoir ça pour qu'il fonctionne et sincèrement tu vois ce que je veux dire sincèrement ouais exactement aujourd'hui enfin qui ne paie pas un service cloud ou un service plus sur son téléphone bah quasiment en vrai dans les dans le grand public je ne pense pas que tout le monde le fasse mais dans le paradigme dans lequel on est bien sûr je pense que quasiment tout le monde a potentiellement un abonnement cloud ou ce genre de choses et bah pas moi figure toi j'ai bien dit quasiment tout le monde mais je sais bien ok ok j'en ressens pas l'utilité mais comment tu fais du coup parce qu'en vrai moi par exemple genre dans mon téléphone j'ai 16 000 photos ce qui fait à peu près 175 gigas ouais bah écoute j'ai un tera de stockage sur mon mac et je l'ai transfert dedans de temps en temps c'est la meilleure façon de tout perdre c'est tellement chaud mais bon très bien en fait j'ai jamais jamais payé un seul abonnement pour du stockage ou du cloud le seul truc qui s'apparente à ça que je paye même google quand je ne paye pas bah même google même google en fait ton drive il n'est pas blindé non mais avec les transferts de fichiers vidéo que tu fais d'accord mais tous les transferts que je fais je les fais avec oui transfert je passe par des trucs je ne stocke rien je ne stocke rien dans des drives je ne stocke que d'ailleurs on est d'accord que tu n'as pas de système type NAS personnel c'est juste en mode t'es au pif non j'ai juste du stockage en dur parce que moi les gens qui répondent c'est stocké sur un NAS chez moi et tout pour moi c'est la même équivalent c'est l'équivalent c'est l'équivalent c'est juste tu le fais de façon privée et pas de façon et bien via un service c'est toi qui t'as décidé de te faire ton service privé de sauvegarde de données c'est la même chose je t'ai dit le problème c'est qu'il y a beaucoup de trucs sur lesquels je raisonne comme un boomer des débuts d'internet mais c'est vrai que moi en fait à partir du jour je me suis dit c'est trop je peux avoir 1 ou 2 Tera de stockage sur un PC et des disques durs de 2 ou 4 Tera je me dis mais en fait je ne vais jamais les remplir donc je peux mettre tout ce que je veux dedans de toute façon ça ne sert à rien que je paye de l'espace en plus écoute c'est toi qui as totalement raison là dessus je ne sais pas si j'ai raison je pense qu'on n'est pas la majorité à payer un service d'abonnement on va dire cloud, online ou plus à mon avis par contre on est d'accord moi je pense que dans ma tranche d'âge on est beaucoup plus premier degré par contre t'as quand même Spotify non t'as Apple Music très bien putain d'accord en fait c'est ça en fait chez toi il y a juste de la musique de jeux vidéo rien d'autre alors la musique de jeux vidéo il y a 50 ans de musique depuis les années 60 que j'écoute alors soit sur des cd que j'ai copiés soit sur des morceaux que j'ai téléchargé sur Youtube et que j'ai foutu dans mon iTunes et je l'assume très bien mais non vraiment je suis j'ai une consommation qui doit faire chier énormément qui doit contrarier énormément de grosses marques parce qu'ils disent putain si tout le monde fait comme lui on est ruiné parce que vraiment je n'entretiens absolument t'es en train de dire que tu pirates tout mec c'est vraiment pas tant que ça en vrai parce que vous piratez monsieur des cd de musique en vrai j'en ai tellement c'est pas vraiment le sujet mais anti-social anti-star évidemment tu perds ton emploi j'ai un mode de consommation si tout le monde prend exemple sur moi le capitalisme il est mort le fait est qu'un jour il faudrait que je m'interroge vraiment sur comment est-ce que sur PC parce que quand c'est gratuit c'est toujours toi de toute façon le produit à un moment ou à un autre comment sur PC on peut jouer online gratuitement donc entretenir des goûts de serveurs énormes sur certains jeux online sans débourser un seul centime sur les jeux Steam ou Epic Game Store et évidemment dès qu'on est sur console à part les jeux gratuits t'es obligé de payer un service juste derrière après quand on voit les marges qui se font sur les services qui vendent tu te dis est-ce que vraiment c'est fait pour rembourser les coûts de store ça va le service Nintendo n'est pas très cher et en plus il a l'avantage d'avoir l'un des meilleurs jeux du monde F-099 évidemment intégré à son jeu Tetris aussi Tetris 99 bien entendu aussi et les jeux les jeux GBA Nintendo 64 bon voilà sachez que là 9 avril il faut le rappeler je sais que c'est Nintendo mais quand même comment 9 avril c'est finito finito le online officiel donc faites vos dernières parties je vous avais parlé la semaine dernière Mario Maker a été terminé à 100% par la communauté mais il vous reste des parties à faire sinon après il y aura d'autres méthodes pour pouvoir jouer peut-être qu'on aura l'occasion de nous en parler dans les Nintendo on verra parce que c'est toujours un peu touchy de parler des méthodes détournées pour jouer à des jeux online Nintendo on n'est pas on est indépendant mais j'ai aucune envie d'attiser les foudres de Zeus tu vois il y a un moment le touillage a ses limites que le touillage ignore évidemment donc on verra en tout cas si on parlera de tout ça bien entendu bon on a quasiment terminé les news attends je vais regarder un tout pioleur on peut juste réellement parler de deux sujets très rapides premier sujet il n'y a rien voilà planning d'avril sur Switch que dalle ah mes zoubis premier sujet c'est chaud quand même les jeux annoncés pour le mois d'avril parce que t'aimes bien faire le planning des sorties de la semaine je suis allez t'auras les sorties du mois ça sera pareil non en vrai il y a Saga Emerald Beyond que j'aime bien et Saga Emerald Beyond voilà mais sinon il y a Grounded qui est un jeu Microsoft ouais mais le jeu est dégueulasse sur Switch le jeu est immonde mais globalement c'est pas Pentiment globalement le mois d'avril c'est Euden Chronicle et Saga Emerald donc c'est le JRPG qui tâche quoi mais si vous aimez le JRPG qui tâche on est là j'espère que la version Switch d'Euden est bonne on va voir ça ça serait bien ça fait très longtemps qu'on attend le jeu et sinon il y a un record ça on en fera un dossier complet là dessus parce qu'il y a un versus de ouf malade va-t-il être battu les 160 millions de PS2 vendus dans le monde pourront-ils être un jour battus par la Switch ici on est à 137 143 Switch 139,6 je crois par contre on m'explique pourquoi on a une news en 2024 qui titre officiellement 160 millions de PS2 vendus en 2024 en fait la vérité derrière cette histoire c'est que Sony à chaque fois qu'on regarde les records de vente des consoles le chiffre de la DS est connu il est officiel Sony c'est toujours 155 plus et on sait pas on sait que c'est minimum 155 le problème c'est que les chiffres de vente de la PS2 ont été arrêtés jusqu'en 2012 ou 13 à un moment où déjà la PS3 arrivait en fin de vie et la PS2 était au bout de sa production donc on disait bon ils n'ont pas dû en vendre beaucoup de toute façon peut-être même encore avant 2012 le truc c'est que le vrai nom on ne l'a jamais connu or Jim Ryan qui donc était le président de PlayStation de Sony je crois de Sony Interactive Entertainment qui est parti le 31 mars qui a quitté ses fonctions il a balancé une petite bombe avant de partir dans une interview comme ça on lui a demandé je ne sais plus qu'est-ce qui symbolisait pour lui vraiment son époque chez PlayStation et il a dit 160 à savoir le nombre de millions de PS2 mais il a arrondi il a sauvé sauf que mais attends il y a une suite à ça il y a une suite à ça parce qu'il aurait juste dit ça bon on se serait dit ok ça fait du clickbait de dire l'ex-PDG de Sony a dit incroyable on en a vendu 160 millions le problème c'est qu'on n'a jamais su qu'on en avait vraiment et Daniel Hamad qui est littéralement le Oscar Le Maire anglophone c'est une source ultra fiable il a mené sa petite enquête il a remonté un peu les différentes données que Sony fournit depuis une dizaine d'années et il est arrivé à une déduction qui est que en vérité il y a des chiffres qui n'ont pas été communiqués mais par contre on a eu des ventes estimées du hardware PlayStation global sur certaines périodes on connait les ventes de la PS3 on connaissait les ventes de la PS Vita même si encore une fois Sony sur la fin ils ont arrêté de donner et bon elle a tellement bidé sur la fin que ça devait être misérable et il a dit moi avec toutes les infos que j'ai collectées pendant à peu près 10 ans sur la fin de vie et je suis d'accord quelle injustice sur les données que j'ai collectées je peux arriver à une fourchette des vraies ventes et il dit c'est entre 159 et 161 millions donc les 160 millions annoncés par Jim Ryan a priori seraient plutôt correct c'est du délire elle a par contre vraiment elle a tapé plus de 5 millions après la fin du comptage après la c'est hallucinant et ça montre à quel point parce que tu vois la Switch c'est une console on est tous en mode c'est fou elle se vend très bien et effectivement elle s'est vendue plus vite que la PS2 mais la Switch se vend très bien à une ère où t'as les réseaux sociaux où le jeu vidéo se vend beaucoup plus qu'avant où on parle beaucoup plus du jeu vidéo la PS2 certes c'est un moment où ça se démocratise où le jeu vidéo on en parle beaucoup plus qu'avant où c'était un petit peu finalement un loisir de geek la PS2 a vraiment fait jouer tout le monde aux jeux vidéo mais jamais jamais une console avant la PS2 n'avait dépassé les 100 la barre des 100 elle a fait 160 millions j'avoue que vraiment on vient de me linker le site de Sony Interactive et ils n'ont pas miné l'ajour ça reste à 165 millions et par contre ça me fume sales data on PlayStation Vita Arnold Disclosed sorry c'est les sales on ne vous montre pas ils n'ont jamais voulu donner le chiffre final de la Vita je crois que c'est un truc je crois que c'est estimé à 20 millions à peu près la question qui nous intéresse vraiment 160 millions on en est à 140 millions de Switch ça va être chaud de faire les 20 ça va être très chaud c'est possible de faire les 20 millions avec un bradage de la Switch genre les Switch Lite 150 balles let's go est-ce qu'on peut pas est-ce qu'on peut pas tirer sur la corde 2-3 ans en plus en fait tout dépend vraiment du moment où la Switch 2 peu importe son nom sort et surtout à quel point elle tue la Switch 1 parce que quand la Switch arrive la 3DS qui n'est pas supposée être la console à laquelle elle succède officiellement mais on sait que c'est quand même le cas elle a quand même continué à se vendre pendant 2 ans la Switch 2 ou pro ou ce que tu veux le jeu où elle sort si elle tue définitivement les ventes de Switch et qu'ils en vendent même plus un million en un an c'est fini parce que le problème c'est que la Switch donc on a vu elle s'est arrêtée à quasiment 140 millions au 31 décembre on a vu les projections de Nintendo c'est une console qui peut atteindre les 150 dépasser les 150 millions d'ici le 31 décembre 2024 ça j'y crois mais par contre les 10 millions qui va rester à choper pour battre leur corps si la Switch 2 elle sort 3, 4, 5 mois après ça va s'arrêter d'un coup elle va peut-être atteindre le total de la DS les fameux 154 mais aller chercher aller trouver la ressource pour refaire 6 millions de ventes alors qu'une autre console sera sortie moi j'ai très peur tu sais pourquoi j'y crois moi tu sais pourquoi j'y crois parce que la Switch 2 va pas sortir avant 2026 elle sort en 2025 je pense mais c'est pas la question il y a eu un excellent débat qui a été fait sur Digital Funery cette semaine la question était une question un peu abonnée tu vois qu'on aurait pu nous poser et qu'on nous a un peu posé on avait déjà un peu répandu pensez-vous que la prochaine console Nintendo puisse atteindre le prix de lancement de la Switch à savoir 299 dollars donc aux Etats-Unis chez nous c'était 329 euros voilà oui 329 euros 329 euros sachant qu'on connait déjà la puce qui va équiper normalement la prochaine Switch à savoir le T234 donc le T-GRA de chez Nvidia tout porte à croire que c'est ça qui est une puce gravée normalement architecture en paire 9 nanomètres etc mais d'après les rumeurs ils auraient remodifié la puce pour faire du 7 nanomètres pour en imprimer plus sur plus de... bon bref il y a plein de débats et ils ont dit si elle est vraiment sous-alimentée sous-programmée ils peuvent y arriver mais c'est chaud de ouf de Target de Target 299 avec un T234 et de se dire ça passe à ce prix-là surtout s'ils veulent visiblement encore un écran 1080 en plus dessus etc donc théoriquement la console va être partie pour être plus chère ce qui veut dire mais ça c'était évident on aura le débat après ce qui veut dire qu'il y a une place de malade pour la Switch ludothèque exceptionnelle et entrée de gamme je te jure tu mets entrée de gamme 150 euros déjà la Switch Lite c'est déjà le prix à laquelle tu peux la trouver des fois j'allais dire la Switch Lite pour moi tu la trouves déjà à 150 des fois c'est rare mais du coup dans ces cas-là tu la droppes encore plus pour moi tu la mets à 125 si tu fais ça tu mets la Switch la Switch Mini pardon c'est déformation la con tu mets la Switch Lite à 125 tu démolis le marché non mais surtout la Switch Lite on avait vu les stats de vente des différents modèles de Switch on a vu que la Lite elle a juste réussi à faire mieux que la normale le trimestre de sa sortie et qu'après elle était très minoritaire et avec la OLED encore plus moi ça en vend quand même moi j'ai plus loin la Lite vous faites comme la Gamecube vous la bardez à 99 dollars 99 euros mais est-ce que ça il marge encore à ce prix-là parce qu'il faut quand même la produire la machine donc moi pour moi il y a des soucis ça reste une Switch tu crois que la Gamecube ils arrivaient à ils arrivaient à 99 à l'époque oui attends elle était braguée à 99 euros la Gamecube elle a été ouais oui mais en fin de vie bah la Switch Lite tu sais que la Switch Lite elle va avoir 5 ans c'était une console qui est sortie à 250 déjà ce n'est pas la même époque en fait le coût matériel était totalement différent l'argent est moins gratuit c'est une vision intéressante c'est pas complètement fond en soi avec l'inflation et tout le bazar tu sais c'est quoi la clé de ce record si Nintendo a vraiment envie de l'avoir s'ils en ont quelque chose à foutre s'ils en ont quelque chose à foutre ils feront en sorte de l'avoir t'as même des gens alors bon là je pense qu'on est dans un délire de guerre des consoles à la con mais t'as des gens qui ont soupçonné de Jim Ryan d'avoir révé le vrai chiffre pour un peu faire chier Nintendo pour dire ah bah en fait vous n'allez pas battre notre corps si facilement c'est sûr ça les fait chier moi pour moi je te dis déjà 125 c'est un bon prix on va voir du coup allez challenge accepted faut que tu rachètes encore des Switch on gardera ça vous serez peut-être étonné de voir combien de Switch normal s'est vendu d'ici la fin de l'année parce que je vous rappelle qu'on est à 141 ah oui là maintenant on est à 141 j'oublie il existe un facteur X aussi très important est-ce que Pokémon Z sera exclusive Switch si Pokémon Z est exclusive Switch c'est mort elles pètent leur corps parce qu'ils vont encore en revendre à ce moment là par contre si l'exclusive Switch c'est peut-être un peu une connerie quand même si il est exclusive Switch et que ça sort en 2025 je te jure je prends un billet pour le Japon je vais chez Game Freak et je vous jure je me bats avec tout le monde ils peuvent faire une chose qu'ils n'ont jamais fait dans l'histoire de Nintendo un jeu Pokémon au lancement à la sortie de la console mais je sais pas pourquoi ce serait tellement incroyable de faire ça pour moi je sais pas pourquoi mais j'y crois il y a un truc on sent qu'avec Légende ils ont des leviers avec cette série Légende pour sortir des Pokémon en dehors des timelines classiques exactement et puis en plus il reste quand même cette énigme même si le jeu ils ont mis un Nintendo Switch il reste cette énigme de on a rien vu du jeu en lui-même du tout alors qu'à l'époque d'Arceus le premier teaser du jeu on voyait un minimum on voyait un minimum du jeu alors que c'est le même jour qu'on l'annonce pour la même époque Arceus c'est Pokémon Day 2021 on annonce le jeu pour 2024 sans donner d'info euh 2022 pardon sans donner d'info Pokémon ZA c'est lors du Pokémon Day 2024 on t'annonce le jeu pour 2025 sans donner d'info la seule différence c'est tu n'as pas de gameplay alors attention on dit effectivement Ultra Soleil est sorti en 2017 en exclusivité 3DS et tout oui mais c'est un jeu principal ouais et puis Ultra Soleil c'est la version améliorée de la 7G donc là on parle là on est vraiment sur quelque chose de totalement différent c'est ça oui la sortie en janvier d'adil l'ont jamais fait Nintendo l'ont jamais fait normalement ils sortent toujours leur Pokémon sur les hardware qui est le plus vendu même quand le hardware suivant est sorti par contre si je puis me permette c'est vrai que ça vend du rêve de se dire c'est un pari de ouf le vrai problème c'est que considérant à quel point les jeux Pokémon sont toujours en dessous tout graphiquement c'est pas le truc qui vend le mieux une nouvelle console ouais écoutez moi justement mieux vaut commencer un peu plus bas remarque c'est vrai qu'il vaut mieux éviter de commencer comme Breath of the Wild et passer 7 ans à se dire on fait pas mieux voilà exactement et se donner de la marge tu vois Pokémon chaque Pokémon tu vois une évolution graphique tu vois donc au moins on est là alors pour moi honnêtement entre Let's Go et P-Bookli ça a régressé mais après Let's Go c'est pas un Pokémon de l'évolution l'évolution entre Soleil et Lune non Let's Go c'est un remake entre Soleil et Lune et Épée Bouclier il y a quand même une évolution de ouf vous êtes où non mais c'est un sujet de Bac de Philo mais l'évolution est-elle forcément quelque chose de positif c'est vrai parce que ça a forcément de l'avant ah bah dans Pokémon c'est positif on se joue des Pokémon sous-évolués c'est souvent de la merde quoi qu'il arrive on verra si ce record en tout cas va être battu et on regardera attentivement tout ça pour les Nintendos on va passer à notre dossier de la semaine ce sera très rapide c'est les petites blagounettes du 1er avril on vous a fait une compil let's go justement let's go évidemment c'est la ligne directive de cette fin de Nintendos le 1er avril vous savez c'est le moment où on fait des blagues vous aimez les blagues j'ai fermé Twitter j'en pouvais plus moi j'aime bien quand elles sont bonnes je me suis désabonné de chez Zerator ah ouais en vrai oui je comprends c'était chiant mais non il était rigolo Adrien on t'embrasse première blague alors là pour le coup on est en plein dedans de Pokémon Company qui fait son poisson d'avril sur la chaîne officielle Pokémon avec les championnats du monde de Pokémon Sleep la vidéo elle est gold elle est vidéo extraordinaire ils se sont fait chier quand même ils se sont fait chier comme l'ont dit beaucoup de gens putain s'ils avaient mis l'argent qu'ils ont investi dans ce clip dans le dev de Pokémon Scarlett le jeu serait peut-être pas aussi moche c'est vrai parce qu'ils ont mis ça a dû coûter la peau du cul ils ont mis du pognon dans ce clip j'avoue ça a dû coûter la peau du cul évidemment les deux commentateurs qui sont déjà en train de dormir et qui s'appellent Kenny Matla et Chris Coussin Chris O'Reillet Chris O'Reillet voilà exactement Pillow c'est trop drôle et puis vrai championnat du monde alors ce qui est ouf c'est que c'est quand même une pub on est d'accord il y a un moment il y a des moments on t'explique un peu le gameplay du jeu ce que tu peux obtenir en dormant on voit les gens faire les trucs donc évidemment les championnats du monde de Pokémon Sleep formidable vous savez qu'il n'y a rien de plus dur il n'y a rien de plus dur de prendre des gens de leur dire dormez et de faire en sorte que tu dormes par exemple une expérience sociale qui avait déjà été faite tu prends admettons tu fais un Mr Beast d'accord tu mets une mallette avec des millions de dollars à l'intérieur on a découvert un matelas à 1 million de dollars tu prends un échantillon de personnes de ouf non-arc-leptique et tu leur dis le premier qui dort il touche l'argent bah tu harques bizarrement ça ne va pas s'endormir tout de suite pour une grande majorité de personnes mais tu sais que c'est même au-delà de ça quand tu te persuades que tu dois dormir tu n'y arrives pas c'est le moment où tu lâches prise que tu arrives à t'endormir c'est toujours comme ça quand tu as l'esprit qui est contrarié impossible c'est dur 5 minutes top chrono je dors mais est-ce que pour un million est-ce que pour un million tu dors moi si on me met le truc à 2h du mat je marche moi j'ai un sommeil qui est réglé comme une horloge c'est abusé il y a des heures à laquelle il y a vraiment une tranche de 10 minutes où je sais que je vais m'endormir si je ne réfléchis pas si je me pose ça marche tous les coups c'est beau c'est vers 23h30 et vers 1h50 du mat c'est les deux moments où je sais que je sombre complètement moi c'est à 2h30 je sais que c'est là si je le rate c'est mort c'est ça c'est comme si tu as atteint un train c'est mort littéralement c'est ça c'est le train du sommeil faut pas le louper c'est terrible c'est terrible je déteste ça par contre Ken t'as dit un truc très intéressant t'as dit c'est une pub et en fait tu vois une discussion que j'ai eu à plusieurs reprises sur 1er Avril c'est qu'en termes de social media les marques ont tendance à abuser sur les poissons d'Avril ils font des trucs qui sont nuls à chier qui sont cringe qui leur donnent une mauvaise image alors qu'en vérité le 1er Avril c'est l'occasion justement de faire la promotion du produit que tu vends via un contenu intelligent et original c'est vrai et je trouve que c'est ce qu'a fait Pokémon Company avec ça je suis assez d'accord ils m'ont donné envie de relancer le jeu et puis ensuite après j'ai testé et tu t'es endormi donc ça a marché j'ai dormi je sais pas peut-être que dites nous si vous utilisez en tout cas Pokémon Sleep vous aussi chez vous quoi qu'il arrive allez voir la vidéo elle est vraiment trop bien on va pas trop la diffuser parce qu'évidemment on va encore se prendre un vieux flag à la con comme d'habitude autre poisson d'Avril absolument incroyable le nouveau jeu One Two Switch par Nintendo Live c'est One Two Switch Flashmob Frenzy vous vous souvenez des Flashmob le nom est incroyable déjà t'as dit Flashmob on est en 2008 mais ouais c'est vraiment est-ce que vous avez tourné des Flashmob Katy Perry vient de sortir son nouvel album on va se régler à l'OFNAC ça marche trop bien non les Flashmob en vrai ça marchait est-ce que tu connais le Harlem Shake cette nouvelle tendance ah putain le Harlem Shake j'avoue le nombre de Harlem Shake qu'il y a eu sur Youtube j'ai vu une vidéo sur Facebook c'était au Virgin Megastore Virgin Megastore déjà punaise le Harlem Shake j'ai participé à des Harlem Shake c'est là où j'avais acheté Star Wars Lego d'ailleurs Virgin Megastore incroyable avant que tout évidemment ne ferme ces vibes de l'infini tout ça pour dire alors ils ont des idées à la con du genre tu sais la montre du Super Nintendo World peut servir d'amiibo pour te connecter là-dedans évidemment l'accessoire que personne n'a bien entendu mais outre la blague bon Everybody Want to Switch ça aurait pu être grandiose ça aurait pu être super bien c'est moyen mais il y a un truc à creuser en vrai mais moi je pense que oui dans les massivement multijoueurs party game Everybody tu vois en vrai il faut juste qu'ils fassent ça un peu mieux et plus sécurisés plus sécurisés ouais plus sécurisés que toi en tant que leader tu as des options pour gérer ce truc et franchement Nintendo vous tenez un truc je pense avec les Everybody il y a vraiment il y a vraiment quelque chose qui peut le faire donc là je sais pas bon pas de flash mob évidemment mais avec les shortlist le post il est légendaire voilà ce qui peut arriver autre chose qui peut arriver et ça arrivera probablement un jour la trilogie Philips CDI de Zelda Antistar c'est pour toi l'envie de mourir ça n'arrivera jamais ce qui me fait marrer c'est que le visuel de la trilogie Zelda CDI sur Switch j'ai l'impression que tous les ans je le vois ressortir il est tellement moche il est ultra moche ce qui est très drôle ce sont des images officielles du jeu ce sont des images absolument officielles du jeu bien évidemment tu peux nous mettre en grand si tu veux la jaquette c'est formidable en fait ce qui serait vraiment drôle c'est que Nintendo assume ça et qu'un jour ils le fassent vraiment le problème c'est qu'ils ont trop de fierté pour ça en fait ce qui est chiant c'est que ces trucs là et le film Mario de 93 ils ont une espèce d'omerta à ce sujet ce sont des trucs dont ils ne veulent pas parler un des tout derniers articles que j'ai fait pour JV était sur cette trilogie et je m'étais un peu documenté sur est-ce que Nintendo avait commenté dessus et il y avait une interview alors est-ce que c'était Miyamoto ou Tezuka ou je sais plus ou Fujibayashi il y en avait un en tout cas qui avait dit qu'il n'était pas au courant de l'existence de ces jeux et ça me flingue parce qu'évidemment qu'ils sont au courant mais les mecs en interview font genre non ça me dit rien j'en ai jamais entendu parler nous sommes partis vous connaissez ? non j'ai jamais entendu de ma vie formidable la manette Philippe CDI Nintendo Switch elle est quand même grandiose et ce qui est fabuleux c'est que par contre t'as eu un jeu vraiment basé là-dessus qui est un héritier spirituel qui s'appelle Arzett qui est plutôt rigolo qui est sorti il n'y a pas longtemps et le presse kit qu'ils ont envoyé aux influenceurs il y a une manette Philippe CDI dedans ah ouais sérieux ? je ne l'ai pas eu j'aurais beaucoup aimé l'avoir celui-là je l'ai vu passer c'est-à-dire vraiment on sent à quel point tu es ultra frustré par ceux-là mais on se rend compte quand même que là l'image est tellement curse le père de Zelda en train d'ouvrir la bouche qu'on dirait qu'il va manger il va manger ton âme il va manger celle de Link c'est terrifiant quoi Link il a un strabisme même moi mes yeux sont dans le bon sens à côté de lui enfin c'est il n'y a rien qui va absolument rien qui va j'ai envie de mourir mais il y a un joli taff c'est dégueulasse GameXplain est allé d'une vidéo absolument extraordinaire c'est un des deux meilleurs le Nintendo Direct de Metroid Prime fort incroyable c'est la vie mit elle c'est insane ils ont détourné un Nintendo Direct avec une veste une veste verte une veste verte magnifique une veste verte magnifique tous ses propos ont déjà été prononcés évidemment et ils ont utilisé certainement une IA basée sur sa voix pour lui faire dire tout ça et c'est quand même assez chouette et ils vont directement évidemment lancer Metroid Prime 4 ne spoil rien je veux voir sa réaction tu l'as pas vu Metroid Prime 4 c'est extraordinaire c'est assez court évidemment les gens qui sont pas sur enfin qui écoutent on vous invitera si possible à regarder ce segment de la VOD parce que c'est vraiment un truc qu'il faut voir parce que c'est le trailer de Metroid Prime 4 du 1er avril c'est extraordinaire tu t'attends à tout mais tu t'attends pas à ça je te préviens t'as vu on est sur quelque chose de près et là de quoi ça serait tellement bien si le jeu c'était ça tu as envie de mourir et ouais c'est évidemment Metroid Prime 4 F-O-R-E avec Samus qui fait du golf avec son bras c'est incroyable et qui tape dans la Morph Ball le 4play je trouve ça trop bien c'est pour moi l'intensité qui a été mise dans le développement de ce faux trailer est phénoménale elle est absolument phénoménale vraiment merci beaucoup bien entendu et voilà évidemment GameXplain qui s'est complètement fait plaisir avec ce petit trailer Bitel tu as l'air tu as l'air saussé je suis consterné frère j'adore j'adore le golf mais vraiment t'es Metroid mais là GameXplain vraiment il faut aller se faire ah non ils ont du talent ils ont un talent de ouf en vrai c'est très drôle mais j'avoue que je suis tellement triste Metroid c'est comment il s'appelait la Metroid comment il s'appelait le Metroid dégueulasse Federation Force Federation Force n'était pas une blague c'est sûr que non et pire c'est le seul jeu Metroid sorti l'année des 30 ans de Metroid et ça ça fait mal alors que l'année d'après ils sortent Samus Return sur 3DS qui pour le coup est vraiment un super retour avec un collector qui s'appelle édition héritage le truc normalement des 30 ans mais non ils sortent Federation Fucking Force le plaisir quoi vous pouvez pleurer évidemment et attendre Metroid Prime 4 encore très longtemps et le petit dernier c'est évidemment l'évolution l'évolution absolue c'est le Virtual Boy Pro accessoire officiel de chez Nintendo évidemment après des années des années de succès comment ne pas revivre l'expérience du Virtual Boy avec la Switch ce truc pourrait vraiment exister et t'as le jeu Link's Core Catcher où tu dois attraper des Core Goose en VR oh punaise j'avoue t'as Super Mario Home Run où tu as Mario en réalité augmenté dans ton salon il serait tellement capable de faire ça tu as Welcome to Animal Crossing Moving Day ça c'est le meilleur features où les gens dans la vraie vie parlent en Animal Crossing pour moi ça c'est le best vraiment franchement c'est trop bien et là tu vois en fait moi ce que j'aime là dedans c'est que t'as des poissons d'avril qui sont complètement cons oh la tête de Luigi Luigi il est terrifiant Luigi dans GTA putain t'as des poissons d'avril qui sont basés juste sur du texte où on fait croire un truc y'a pas d'effort c'est pas marrant ceux où vraiment t'as bon évidemment faut les moyens derrière mais ceux où t'as un gros niveau de prod pour te faire un faux trailer qui dure une minute mais qui a tout de crédible moi j'adore en plus c'est super méta c'est avec le le même de Luigi et tu sais avec tous ces connards qui se baladent en vision pro dans leur bagnole en ce moment aux Etats-Unis je sais que par contre je peux pas en plus me poser la question c'est IGN qui a fait ce truc comment Nintendo réagit au fait que IGN utilise quand même tous leurs codes visuels comme ça en vrai je pense qu'ils en ont rien à secouer et ils sont en mode bravo frère ouais ils sont morts de rire ça reste Nintendo tu sais on s'attaque un peu à leur propriété intellectuelle oui mais en fait c'est un organisme de presse qui signe des NDA avec eux je sais pas ça reste ça reste un truc dédié aux poissons d'avril tu vois en fait ils te font pas ça nature peinture sorti de nulle part oui et à la fin il y a une mention légale en mettant c'est une parodie machin tu vois il y a quand même un vrai truc et en plus de ça le droit à la parodie aux US c'est quelque chose qui est extrêmement puissant c'est quelque chose qui a sauvé énormément de projets et je pense que ça rentre dans ce genre de direction là et donc du coup Nintendo of America ne peut juste rien dire let's go voilà en tout cas pour tout ça si vous en avez d'autres un des petits trucs du 1er avril n'hésitez pas évidemment à nous les envoyer ça nous fera très très plaisir voilà rien de bien fou et en tout cas Nintendo eux-mêmes qui n'ont rien sorti de spécialement officiel pour le 1er avril juste au Pokémon Company bah si ils ont fait un proche en avril en disant il n'y a pas de jeu qui sort ce mois-ci c'est pas en fait par contre j'ai envie de dire un truc on est en avril 2024 nous sommes entrés dans l'année fiscale 2024-2025 s'il vous plaît on est d'accord on est entrés dans l'année fiscale où va sortir la Switch 2 sortez le trailer faites l'annonce faites le truc va sortir avant le 31 mars 2025 non quoi ? c'est foutu c'est foutu c'est foutu les gens c'est foutu le meilleur jeu cette année ce sera Luigi Manson 2 HD il aura 17 sur 20 sur jeuxvideo.com spoiler à l'heure je serre fort les points et je ne veux pas imaginer Beatle comment il bouge vraiment sur cette révélation s'il a 17 sur 20 sur jeuxvideo.com mais je peux t'assurer que je ne consulterai plus jamais il ne peut pas avoir moins bien que le jeu de base or combien a eu le jeu de base ? Skyward Sword HD a eu 16 sur JV avec l'original il avait eu 18 donc c'est possible c'est possible alors qu'il est bien Skyward Sword HD c'est vrai c'est sur cette révélation qu'on va passer à la FAQ c'est parti je vais merci à tous nos abonnés de nous envoyer des questions chaque semaine ici dans les Nintendos on se régale à chaque fois à vous répondre et on va parler de la question de Zibi un second film Mario a sans surprise été annoncé on se doute tous évidemment de la présence de Yoshi bref mais qu'imaginez-vous pour le scénario et quelles sont vos attentes pour le second film oh non mais ça pourquoi on nous pose cette question là il ne faut pas c'est quoi Bittel vas-y réponds Bittel réponds s'il te plaît mais Bittel il ne comprend pas qu'on a dit comme ça ils ont signé quoi comme NDA les deux louistes vous avez vu le trailer nous on n'a pas le droit de répondre vas-y mais toi tu peux répondre allez vas-y réponds on s'en fout mais c'est une vanne réponds c'est presque une vanne mais on n'a pas le droit de répondre réponds on s'en fout on t'expliquera après réponds même moi là je suis choc tu sais que quand j'ai vu cette question je l'ai mise dans le runner je me suis je veux voir si tu cannes la garde tu fais chier j'aurais dû je ne l'ai pas lu en fait c'est à dire que je mets plein de trucs dans le runner tu me fais confiance tu ne relis pas ce que je mets c'est ça ah oui je te fais confiance bien sûr en même temps t'as raison sauf pour commander des coca je te fais confiance Bittel alors tu vois quoi oui bah évidemment on sait que Yoshi il est là puisqu'il est à la fin du film donc bon logiquement s'ils l'ont mis à la fin du film c'est que ça serait bizarre ça serait bizarre quoi ? non rien moi je trouve aussi que ça serait vachement bizarre je vais vous arracher je vais vous arracher je vais vous fumer ça serait bizarre quand même si vous avez déjà vu un truc vous me l'avez rien dit je vais vous goomer juste après l'émission je vais vous fumer mais vraiment vous imaginez même pas à quelle point je vais vous fumer c'est lui qui va commander un truc à 50 balles sur les barrières je vais arriver je vais commander c'est Cédric Grolet et je vais mettre ta carte bleue RAD à péter mon pote aïe 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 non en vrai moi ce que j'imagine moi en vrai je pense qu'on va partir sur peut-être un scénario à la Yoshi's Island ah ouais pour justement exploiter le lore sur le bazar ça pour moi ce serait bien il y a Yoshi's Island ce qui serait un peu logique découvrir un peu l'île des dinosaures comme dans Mario World sachant que le premier était très les transformations de Super Mario Bros 3 c'est déjà pour moi Yoshi va foutre le bordel dans le monde classique dans le monde à Brooklyn il va potentiellement emmener quelqu'un avec lui et justement le but va être de retrouver cette personne très bien écoute spoiler alert ça pourrait tellement être ça évidemment le scénario anti-star en vrai tu fais quoi de cette question en vrai moi je vais pas répondre à qu'imaginez-vous pour le scénario par contre je vais répondre à qu'est-ce qu'on veut attendre pour ce second film ah voilà merci j'ai vu quelqu'un en chat qui a dit un scénario tout simplement une histoire un peu plus solide voilà et en vrai moi c'est ça que j'aimerais c'est qu'on avait presque reproché un seul truc au film qu'on a adoré c'est il prend pas de risque en fait le scénario est sympa mais il prend vraiment pas de risque il va à 100 à l'heure il se fait pas chier en fait à instaurer un lore maintenant que le lore il est en place maintenant que les gens qui ont vécu dans une grotte pendant 40 ans n'avaient pas entendu parler de Mario ont vu ce film et ont compris ce que c'est que l'univers de Mario je pense qu'il y a peut-être matière à avoir un film qui dure plus peut-être 1h40 peut-être pas 2h non plus parce qu'il faut pas perdre les gamins mais j'ai toujours pris l'exemple des Mondes de Ralph qui je trouve est super efficace Les Mondes de Ralph c'est un film qui a un lore que tu ne connais pas et pourtant il prend le temps de te l'installer il fait en sorte que tu t'attaches à certains persos que t'en détestes d'autres alors que tu les connais pas avant et le film n'est pas long pour autant et ça c'était très réussi maintenant que le lore est installé je pense qu'il y a du coup moyen de développer un peu plus tout ça et c'est tout ce que j'entends parce qu'on a bien vu que la maîtrise technique de Illumination sur leur projet est là que le respect de l'univers Mario il est complètement là peut-être qu'ils prennent peut-être un poil plus de liberté éventuellement aussi sachant que de toute façon Nintendo va chapeauter le truc et que les libertés seront autorisées par Nintendo alors pour ma part il y a des choses des trucs sur lesquels je te rejoins moi ce que j'aimerais vraiment pour le prochain c'est que déjà ils arrêtent le vieil humour de merde genre en mode prout t'as pété c'est rigolo ou elle est meilleure qui mettent enfin qu'ils osent un peu d'humour japonais décalé nul ou alors c'est une production américaine ouais je sais mais enfin ça reste le Japon en fait juste les blagues que l'on voit dans tous les films d'animation à la con sachant que l'univers de Mario développe plein de blagues il n'y a qu'à jouer à Paper Mario pour voir à quel point t'as plein de blagues ou plein de refs ou tu peux faire des refs dans Mario tu peux faire des refs à des films moi je te dis ça va rester de la pop culture ça va rester on verra retirer les musiques à la con du type les hits des années 90 à Yameen Hero et tout ça tu les auras ça franchement c'est de la merde encore une fois US prends la ligne c'est de la merde c'est de la merde soyons honnêtes c'est de la merde je dois être une des seules personnes importantes à être un fou amoureux de Mario à voir que ça a pas gêné ça m'a pas gêné non plus c'est de la merde c'est de la merde parce que tu pourrais remplacer ça avec une pure musique de Mario trop stylée qui irait avec ça ouais mais et limite tu la chantes tu vois t'en refais un vrai titre encore une fois ils sont pas là pour que tout colle à 100% ils sont là pour étendre la licence c'est pas pareil et globalement globalement bah voilà peut-être un peu plus de productions musicales qui rappellent et pas qu'ils font que suggérer les trucs moi j'ai bien aimé l'OST global du film comment ça dégager Jack Black non 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 quoi je pense pas mais ah oui non il y a des gens qui disent vraiment ça ouais alors là là vous êtes zinzin de toute façon le film en français est égoldé donc il n'y a pas de problème voilà et ensuite après c'est tout faites ce que vous voulez sur le film je pense que ça m'ira j'ai totalement confiance aux équipes d'Elimination qui ont fait un travail que je trouve exceptionnel jamais j'aurais pu espérer avoir un jour un film Mario de cette qualité et avec autant de respect du truc et du l'or donc c'est vachement vachement bien allez question de Luxe Pix la Switch a profité d'un catalogue alimenté régulièrement et notamment grâce aux petites pépites méconnues de la Wii U c'est vrai ça c'est un constat notez que dans les questions ils nous mettent plein de constats sur quoi la remplaçante va-t-elle pouvoir s'appuyer pour alimenter la sienne ah oui merde putain c'est une vraie question ça du coup ils peuvent pas ressortir tous les jeux Switch en version HD sur la prochaine console Nintendo bien sûr que si est-ce qu'ils vont avoir assez de courage pour tout faire alors en fait je trouve que ce que dit Luxe Pix c'est à la fois vrai et faux parce qu'on rappelle qu'on avait fait une fois le bilan de la quantité de portages Wii U qu'il y avait eu sur la totale des exclus Switch et en vérité il n'y en a pas tant que ça je crois qu'en 7 ans de Switch il y a peut-être eu 10 ou 11 portages Wii U ce qui finalement est vraiment pas énorme et en plus c'est pas les portages Wii U qui ont fait tant vivre la Switch que ça sauf qu'il y en a effectivement un qui l'a fait vivre c'est Mario Kart 8 c'est à dire que le jeu le plus vendu de la Switch est un portage Wii U c'est une réalité le deuxième jeu le plus vendu de la Switch est un accident industriel dans le bon sens c'est Animal Crossing Horizons les deux jeux qui se sont le mieux vendus de cette console n'auraient jamais dû être les jeux qui se vendaient le mieux le vrai jeu on va dire Switch exclusif nouveau 100% inédit qui est pas ailleurs le plus vendu dans un contexte normal ça doit être Smash le quatrième jeu le plus vendu c'est Smash parce que t'as Breath of the Wild en 3 et t'as Smash après et Mario Odyssey il est pas loin c'est un Mario 3D il a peut-être fait 20 millions mais pas plus que ça la question du coup est bonne parce que sur quoi elle va s'appuyer en fait c'est simple je pense que c'est une console qui ne veut pas s'appuyer sur le passé celle-là elle a pas besoin parce que le passé récent glorieux qui est la Switch certes il y a peut-être moyen de ressortir 2-3 remasters au niveau des perfs parce que certains jeux le mériteront mais non il faut qu'elle s'appuie en fait sur l'expérience de la Switch sur pourquoi autant d'exclus se sont super bien vendus sur Switch sans avoir à capitaliser sur le passé pour moi il ne faut pas trop regarder derrière il ne faut pas regarder plus la Switch alors je suis désolé mais du coup ça veut dire qu'on mène un double discours qu'en permanence parce que tu dis qu'il ne faut pas qu'on regarde trop derrière le passé par contre vous êtes les premiers à vous acclamer quand il y a des remakes sur des vieux jeux ou qu'il y a des vieux jeux qui sont disponibles donc pour moi l'argument il ne marche pas c'est pas faux effectivement du coup c'est surtout que la Wii U c'est une console on dit que la Switch a capitalisé sur le bide de la Wii U parce qu'il y avait des jeux à sauver ça je suis d'accord le truc c'est que la Switch 2 ne peut pas capitaliser sur la Switch parce que la Switch tout a marché et les rares jeux qui ont bidé sur Switch s'ils ont bidé sur Switch ils bideront ailleurs ARMS tu ne peux pas le faire marcher ailleurs oui c'est vrai aussi bon que ce soit ça n'a pas trouvé son public tu peux le faire marcher ailleurs j'ai quand même pas l'impression que ce soit un succès malheureusement Astral Chain tu ne feras pas mieux marcher où on est le 2 on attend toujours il va y avoir la continuité de licence après je pense qu'il y a pléthore de jeux Wii qui peuvent voter aussi remake et porter justement convenablement sur la machine ensuite on a commencé un peu l'ère de remake de certains jeux GBA Game Boy Super Famicom Gamecube sincèrement il reste encore de la place pour porter des jeux qui auraient pu un petit colosseum qui pourraient ouais bien sûr mais c'est des jeux qui peuvent avoir de l'intérêt intrinsèquement après je vous avais fait le dossier Nintendo n'a absolument pas compté là dessus les nouveautés les exclus les vrais nouveaux jeux sur la console Switch il y en a vraiment beaucoup 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 et il y a largement moins de remaster et de remake quoique si on cumule les deux peut-être qu'il y en a quasiment autant que les vrais exclus mais ça permet de remplir des trous de catalogue au milieu et de donner un vrai intérêt à des jeux qui n'étaient plus jouables aujourd'hui et qui sont jouables vraiment maintenant de façon convenable donc on verra mais je pense qu'on n'est pas à l'abri de certaines petites surprises ah oui ça c'est sûr ça c'est sûr on aura tout en fait concrètement en vrai pour quand même rebrondir et te donner un petit peu raison je pense que il faut évidemment toujours avoir ce bad catalogue qui revient et qui va consolider directement cette nouvelle console parce que la Switch a tellement bien fait les choses sur cet aspect là qu'il faut obligatoirement capitaliser là dessus parce que sinon ce serait complètement stupide d'avoir bâti autant pour tout abandonner par la suite et que comme la Wii U le service ferme dans 7 ans je vois pas pourquoi tu mets autant d'efforts dans ce truc là ça n'aurait aucun sens mais évidemment qu'il faut rester sur pour moi le droit de vent on avance on récupère des licences on fait des tests avec la Switch typiquement F099 remettre au fur et à mesure les F0 sur le dévont de la scène ça commence à ne pas être anodin moi je crois définitivement qu'on aura de belles surprises sur cette nouvelle console tu vois il y a vraiment eu avec la Switch un effet de renouvellement de certaines licences et on peut espérer pour moi quelque chose de justement neuf sur celle là et c'est pour ça que je veux pas forcément voir que du rétro sur les anciennes licences ils ont réactivé des trucs pour moi c'est pour les remettre au goût du jour et les redonner à un public qui ne les connait pas forcément très très bonne remarque parce qu'effectivement ouais c'est un truc j'avais pas pensé à ça mais la quantité de licences qu'il a Switch à redonner à ce bon souffle Pikmin Metroid vaguement F0 effectivement c'est plus vaguement en fait il y avait un souffle à Zelda et Animal Crossing en vrai c'est une vraie question à Zelda pour moi si à Zelda il n'y avait pas de souffle il y avait un souffle à Zelda un souffle sauvage ouais c'est ça un souffle très très sauvage avant Breath of the Wild Skyward Sword c'est un bide non bien sûr Zelda a explosé avec Breath of the Wild ça n'a plus rien à voir non F0 le seul truc qui est relatif c'est que malheureusement ça reste un jeu fourni dans Switch Online et pour moi c'est pas révélateur de comment ils en vendraient alors qu'un Metroid Dread ou un Pikmin 4 c'est révélateur oui c'est vrai oui ça je préfère écoutez vous verrez vous avez un bon élément de réponse ici maintenant je pense que si on a autant une période de vache maigre avec des jeux qui semblent avoir été terminés il y a déjà 18 mois c'est que ça doit cravacher sévèrement là dessus maintenant je vous rappelle attention 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 il y a plusieurs choses qui font qu'un catalogue de sorties peut être riche et bien 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 rempli bah c'est déjà le temps de développement des jeux donné aux développeurs mais aussi et bien la quantité de kits de développement qui ont été fournis aux éditeurs tiers pour que ces derniers puissent faire des jeux alimentant le catalogue Nintendo ne va pas faire qu'alimenter son propre catalogue à lui tout seul sur la machine parce qu'on a jamais eu une telle ouverture au tiers donc exactement donc on va voir il y a des exclusivités tiers sur la Nintendo Switch donc on aurait aimé le song et oui c'est totalement vrai allez dernière question de Sam Batounet oh là elle est longue alors attendez est-ce que j'arrive à la lire de façon complète on a souvent parlé du moteur de jeu notamment Unreal 4 qui est bien le moteur de pitch Showtime avec Nintendo on a du mal à voir quelle technologie ils utilisent en interne c'est vrai qu'on ne sait pas trop quel moteur ils utilisent en interne à chaque fois on ne connait pas les noms de leurs moteurs on ne connait pas les noms de leurs moteurs même comment Xenoblade Monolith on ne sait pas ce qu'ils utilisent ils ont un moteur propriétaire mais il n'a pas de nom c'est pas comme le moteur Decima ou le moteur Ray on ne connait pas son nom c'est vrai que c'est vraiment c'est toujours une interrogation de ouf on se rend compte que dès que c'est un moteur qui n'est pas interne les jeux tournent vachement bien que Monolith ils arrivent à intégrer le FSR qu'ils intègrent toutes ces technologies qui font que les jeux sortent vachement bien ils se demandent Sam Batounet il a raison là où tous les autres dans l'industrie Sony Xbox n'hésitent pas à se passer les moteurs qui tournent bien sur les machines pour faire des purs jeux pourquoi Nintendo ils gardent leur moteur ici tout seul et ils laissent les développeurs on va dire développer des jeux pour eux externes faire avec leurs machines sans leur moteur interne moi aussi j'ai du mal à comprendre ça alors je sais il y a une raison à ça déjà qui est évidente c'est que Nintendo a très peu racheté de studios donc ils ne veulent pas donner de clés fondamentales aux externes pour pouvoir leur permettre ensuite après peut-être de développer des jeux sur d'autres supports ou d'autres types de jeux et aussi il y a une deuxième raison c'est qu'il y a une concurrence interne comme dans toutes les boîtes japonaises Nintendo est toujours en concurrence les uns avec les autres et c'est toujours nous on a fait les meilleurs trucs par rapport à R&D 2 R&D 1 ils sont tous en train de se tailler la bourre du coup évidemment chacun va de son propre moteur de sa propre maîtrise du jeu et ça partage pas trop c'est une concurrence interne qui essaie de pousser un peu les studios internes vers le haut mais les studios externes ils ne les aident pas du tout même vraiment pas du tout tu as plus l'impression qu'il leur donne tiens t'as la licence mon pote bon courage c'est vraiment ça c'est ça donc comment en fait c'est juste que moi du coup je me pose vraiment la question de est-ce que Nintendo aurait pas juste intérêt en fait à une fois que tu deviens un partenaire de confiance que t'as déjà sorti des choses avec eux bah en fait ils devraient te donner accès au techno tu vois en fait c'est dans leur intérêt à eux aussi que les jeux sortent le plus proprement possible mais tu sais que je pense qu'ils estiment un jeu comme Princess Peach c'est assez propre tu vois c'est ok ça passe les standards de qualité Nintendo tant que tant que c'est bien marqué c'est Goodfield qui développe il n'y a aucun problème mais le seal of quality Nintendo il ne veut plus rien dire pour moi tu ne peux pas mettre un seal of at-mode si si parce que quand non plus aujourd'hui je veux dire tu n'es pas bloqué dans un PNJ comme dans Skyrim dans les jeux Nintendo il faut arrêter c'est quand même bien random sur certains trucs le pire est en Pokémon techniquement mais anti-star putain tu as l'air dubitatif en fait la question est très complexe mais je pense que malheureusement la réponse elle est toute bête Nintendo restera toujours Nintendo ils sont dans leur bulle ils n'en ont pas grand chose à foutre de ce que font les autres ils n'en ont pas grand chose à foutre de comment les autres communiquent et c'est pas parce que les autres font des trucs qui marchent bien que ça va marcher chez eux et surtout ils n'aiment pas qu'on leur dise nous on fait comme ça vous devriez faire pareil Nintendo ils veulent faire comme ils ont eu envie et dans le pire des cas si un moment ils copient un peu un truc qui a été fait à côté ils vont trouver un moyen très subtil de dire ouais mais on l'a fait à notre sauce donc c'est nous qui l'avons inventé honnêtement est-ce que vous êtes capables comme ça s'en réfléchir de me dire c'est quoi le dernier truc que Nintendo a plagié sur un autre ouais c'était le débat qu'on avait eu au tout début de l'émission c'était le débat en fait c'est juste le dernier coup voilà ils veulent tout garder le dernier coup c'est Donkey Kong Junior qui est un full plagiat de Donkey Kong Junior qui n'était même pas développé par eux c'était et bien Florent Gorge qui était venu nous raconter un tout petit peu ces histoires là ouais 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 on pourrait dire ils ont plagié ils ont une grosse question de fierté je pense qu'en fait ils ont ils se plagient eux-mêmes ils ont ce côté même si on troll beaucoup là-dessus mais ce côté un peu effectivement artisanal un peu indépendant qui est que on veut bosser avec nos idées on veut bosser avec ce qu'on a validé avec ce qu'on a choisi et si c'est pas nous qui l'avons choisi ça nous intéresse pas après vous savez chaque maîtrise du moteur est différente bien sûr si jamais tu veux avoir un studio qui a l'habitude de travailler sur Unreal d'accord Nintendo est d'accord avec ça bah continue de travailler sur Unreal c'est pas Nintendo qui impose toujours les moteurs à tout le monde je pense qu'il y a des fois ils veulent bien prêter les choses à mon avis moi Goodfield ils veulent juste développer sur Unreal et c'est le cas d'autres services comme comment ils s'appellent ceux qui ont fait Diamant, Étincelant, Perle, Saint-Pillante Ilka Ilka ils voulaient faire ça sur Unity ils ont fait ça sur Unity voilà tu vois qui d'ailleurs ne plaît pas du tout aujourd'hui à Pokémon Company bah oui puisque c'est l'avenir du jeu modé bah oui c'est exactement Diamant, Étincelant, Vincent, Tirent ah mais bien sûr à mon gars là c'est n'importe quoi ah ouais à ce point là j'ai même pas vu alors en vrai renseigne-toi un tout petit peu tu vas être bluffé de ce qui est fait ah mais c'est cool parce que ça peut donner toute nouvelle génération du coup de mode Pokémon qui sont un peu bloqués en ce moment à la DS parce que la 3DS en termes de mode Pokémon là là à part quelques randomizers c'est pas ouf là c'est en train de c'est en train de taffer dessus et tu sais c'est dans les pour toi de Twitter ouais en fait des fois vu que ça parle de Pokémon ça te le met dans ton fil j'ai vu des trucs j'étais en mode attends mais quoi et ouais ouais vu que c'est vu que c'est avec Unity alors là mon pote l'ouverture à toutes les fenêtres tu peux y aller c'est terrifiant bon voilà donc ça dit dans le chat Luigi Blood qui connait un peu bien ses histoires de moteur nous raconte que Al Laboratory a déjà prêté leur moteur mais des fois eux-mêmes ont développé sur des moteurs qui n'est pas leur moteur propriétaire parce que c'est plus simple de développer des petits joueurs des défauts sur Unity le cas qu'ils donnent ils disent ils l'ont prêté à Van Poole mais Van Poole ils ont fait que des exclus Nintendo ton moteur tu le prêtes mais uniquement pour faire des partenaires et crois-moi que le NDA qu'il y a derrière l'exploitation d'un moteur exclusif Nintendo il doit être ultra vénère le seul NDA qui doit être plus vénère que ça c'est le NDA qu'il y a actuellement sur la prochaine console Nintendo parce que le fait que rien ne fuite à ce niveau-là en fait je ne serais pas surpris tu vois que les gros éditeurs ou les gros développeurs ils aient signé NDA qui est tel que si ça fuite si ça fuite vous ne sortez plus jamais aucun de nos jeux chez nous tu penses ? écoute pour que rien ne fuite à ce point-là les NDA ils doivent être hyper béton parce qu'on est à un stade où on a compris qu'il y a ou alors tous les dev kits sont en cloud le truc est infernal tous les dev kits de Nintendo ils sont en cloud du coup il n'y a aucune infrastructure dans chaque studio et là t'es baisé mon gars tu ne peux pas montrer aïe 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 on a parlé de toute façon récemment à un représentant d'un studio indépendant qui nous expliquait qu'ils auraient aimé justement avoir un dev kit de la prochaine console Nintendo et que Nintendo n'a absolument rien répondu ils leur ont mis un vent complet vous n'existez pas ils ont un dev kit Switch en même temps en 2023 encore heureux qu'ils en aient un mais quand ils ont demandé si c'était possible d'avoir accès mais Nintendo n'a même pas répondu le nom poli japonais non ce qui est quasiment sûr c'est qu'à moins que ce soit un très gros studio indépendant déjà il n'y a aucun studio indépendant qui ait un dev kit de la prochaine console Nintendo donc il ne va pas falloir s'attendre à des gros jeux indépendants dès la sortie de la prochaine console Nintendo et si ça se trouve peut-être que les indés qui ont accès à ça c'est parce qu'ils se font éditer par un un peu plus gros qui les rend moins indés c'est exactement ça vous inquiétez pas pour accéder au dev kit il faut passer par PictoChat ça reste Nintendo c'est un peu à l'appréciation du client selon bon vouloir du développeur mais oui il n'y a pas de stratégie globale à chaque fois et c'est vrai bon après quand tu compares aux autres éditeurs de jeux qui sont dans des stratégies de rachat infini de studios qui sont c'est des machines vous n'imaginez pas aujourd'hui les Playstation Studios ou les Xbox Game Studios c'est des industries mais en plus les Xbox Game Studios on est plus au-delà de l'industrie c'est une galaxie enfin je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport au nombre de personnel Nintendo ne serait-ce que de personnel sur l'ensemble de Nintendo ils sont je ne sais pas c'est pas 5-6 000 personnes qui vont chez Nintendo ouais c'est 7 je dirais pour moi c'était 7 aussi aujourd'hui enfin ils sont à des années de lumière au-dessus enfin c'est abusé c'est gargantuesque c'est beaucoup plus de personnes donc bon mais c'est vrai que c'est vrai que c'est ouf de se dire qu'on n'a toujours aucune rien du tout et ouais c'est la vie mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Nintendo ils ont des bons moteurs sur leurs propres jeux et ça fait des jeux propres ils sont en mode allez force et honneur mais c'est la première génération où c'est aussi choquant que des jeux sortis aussitôt ne soient jamais dépassés jamais dépassés par personne c'est choquant ça montre aussi quand même leur expertise ultra pointue de leur machine c'est vrai c'est que quand c'est une machine interne et que c'est du coup les studios internes qui développent mon gars c'est sur le bout des doigts impressionnant allez il nous reste une petite partie on va fêter les 30 ans de Final Fantasy 6 avec quelques pièces de collection rares ramenées par Antistar c'est la collection Zébardi Je suis Action Cam vous êtes Action Cam il est Action Cam le grand nombre d'héros il est Action Cam sous les héros évidemment Final Fantasy 6 vous faites ses 30 ans ça nous rajeunit pas pour certains peut-être avez-vous eu la chance d'ailleurs de jouer à Final Fantasy 6 étant enfant à la sortie du jeu c'est votre cas ici ? Non ok personne comment tu veux que ce soit le cas pour moi ? ah oui c'est vrai que t'as moins de 30 ans bah oui moi je suis 97 attends je vais faire un effet dramatique je suis un réalisateur en herbe en ce moment c'est un truc de fou moi j'aime bien tu vas te reconvertir dans le cinéma bientôt on n'est pas prêt je pense ah ouais bah il ne faut mieux pas que je me reconvertisse dans le cinéma sinon à mon avis je ne ferai que du sale quoi ? c'est t'as dit quoi ? anti-star c'est quoi ce je me souviens de cette signature j'étais là je suis choqué par ce que j'ai entendu là vraiment mais je rigole oui tu étais là effectivement parce que cette signature a été faite devant l'aréna de Webedia fin 2015 exactement parce que c'est monsieur Nobu Ematsu qui m'a dédicacé mon Final Fantasy 6 tu peux le dire aux gens c'est grâce à moi que t'as cette signature alors celle-là oui l'autre c'est MV oui mais celle-là c'est grâce à toi il y a une saleté sur ta boîte tu couches un peu dessus et qu'on nettoie tu sais que ça c'est une blague qui est souvent faite une fois j'avais posté ça sur Twitter en disant alors c'est pas celui-là c'est celui que je montrerai après mais bon c'est pas grave en disant ah putain c'est trop dommage il y a une écriture dessus jamais des gens ont une idée de comment l'effacer et j'ai des gens qui m'ont répondu premier degré c'était fabuleux vraiment ? oui oui vraiment ah d'accord donc ouais ça c'est Final Fantasy 6 donc c'est ce jeu-là qui est sorti le 2 avril 1994 au Japon les jeux Super Famicom on le rappelle ils ont un format en fait c'est le format des VHS en pochette cartonnée tu sais c'est vraiment c'est vraiment comme ça donc vous aviez la petite notice bien évidemment japonaise avec la cartouche dedans c'est à ça que ça ressemblait c'est magnifique tu sais que cependant je trouve que de tout ce que je veux montrer c'est ce qu'il y a de moins intéressant je vais peut-être te choquer non non tu vas pas me choquer parce que ça c'est un jeu ça vaut que dalle franchement je vous dis tout le monde l'a envie avec la dédicace de Weimatsu Sama un peu plus voilà tu l'as juste dégueulassé mais ce qui est vachement bien c'est cette horreur mets juste les deux à côté la beetle mets-le à côté ça c'est la version américaine c'est le noir et le blanc littéralement en fait ce qui est assez marrant quelle horreur mais quel goût de chiotte ils avaient aux Etats-Unis déjà le jeu n'a même pas il y a au moins le mug sur la boîte qui est quand même mignon c'est vrai que la boîte est dégueulasse à quoi sert cette dague là j'ai jamais compris cette dague à faire le thé de Final Fantasy mais c'est quoi mais c'est marrant ça n'a rien à voir ils ont mis un mug au pif ici qu'ils ont pris je sais pas où c'est quoi cette jaquette frère comment t'as envie d'acheter ça bah écoute visiblement aux Etats-Unis c'est comme ça que tu le vendais surtout le jeu s'appelle Final Fantasy 3 pourquoi parce qu'aux Etats-Unis ce n'est que le 3ème Final Fantasy à sortir Final Fantasy 4 japonais aux US s'appelle Final Fantasy 2 et Final Fantasy 5 n'est pas sorti aux US à l'époque donc du coup le problème c'est que le 6 là-bas c'est le 3 Final Fantasy 3 qui donc fait partie des jeux SNES US qui a été suivi de Final Fantasy 7 il est plus recherché bah oui du coup on est passé du 3 au 7 littéralement par contre c'est pas mal ce que tu as à l'intérieur par contre dedans il y a beaucoup de choses parce qu'en fait le packaging alors bon on va passer les cartouches US qui sont immondes vraiment elles sont dégueulasses vous savez que même les américains ils se regardent en ce moment dans le miroir et ils sont en mode pourquoi on a fait ça pourquoi notre console est aussi moche pourquoi c'est dégueu quoi c'est ça t'avais la cartouchée dégueulasse évidemment donc une notice en anglais c'est la seule version anglaise qui existe donc c'est le même visuel je crois que sur la boîte ouais c'est ça avec le mug mais le mug est mignon quand même arrête c'est le logo de Final Fantasy et voilà 50 balles en moins on vient de perdre beaucoup d'argent donc du moins que je marche pas dessus c'est le principal t'as des pubs mais surtout t'avais un poster du jeu déjà mais non pas le poster dégueulasse non mais attends attends parce que Beattel il va voir le merch derrière et on le merch on va le montrer après oh là là mais quel enfer mais t'affiches ça dans ta chambre mais t'as juste t'as juste enfin t'es je sais pas comment te décrire tu sais que le magasin satellite de le magasin satellite Nintendo aurait pu il a ce poster sur son mur mais je sais que les américains n'ont aucun goût mais quand même est-ce que t'es prêt à avoir le merch officiel square de 94 bien sûr c'est quoi que t'aurais envie d'acheter là-dedans moi je suis désolé franchement la montre avec le mug elle me plaît bien la casquette non ça l'a pas comment ça la montre avec le mug elle te plaît bien elle est dégueulasse non honnêtement la montre j'ai bien il y a le t-shirt secret of mana d'accord et maintenant donc regardons ouais l'OST musical ouais ok oui l'OST c'est musical en général ouais l'OST musical FF2 qui est aussi dégueulasse soit dit en passant alors voyons voir la casquette et au quai tiers ça va en fait la casquette ça va non la casquette ça va pas la casquette ça va mec on dirait la casquette Los Santos dégueu que t'as dans le collector GTA V ouais j'avoue ça va pas mais la montre elle est ignoble c'est le pire je pense la montre la montre est dégueulasse tu sais quoi je pense que la montre c'est vraiment le truc qui doit le plus coter aujourd'hui dans ce meur j'en suis quasi sûr anti-star il y a autre chose dedans arrête jamais ça s'il te plaît alors attention spoiler Final Fantasy ça c'est stylé non ça c'est stylé oui mais attention spoiler Final Fantasy c'est pour les gens qui n'ont jamais joué au jeu on est d'accord que le comment mince cet accessoire spoil le jeu cet accessoire spoil le jeu parce que c'est une map mais c'est une map à double face et il y a une deuxième map derrière je vais on va la montrer donc les gens qui veulent pas la voir déjà ça indique tous les endroits visitables du jeu ouais ça indique tous les endroits après c'est une map qui est faite pour aller avec un parce que t'as pas de guide fourni d'office avec le guide faut l'acheter séparément on le montrera après mais surtout et donc là attention spoiler alert la carte vous voyez en fait quand dans Zelda 3 vous avez le Dark World il y a une deuxième carte incroyable on va dire qu'il se produit certains événements à un moment dans Final Fantasy 6 qui justifient cette seconde carte on ne dira quand même pas quoi mais il y a une carte elle est abîmée elle est comme ça elle est comme ça oui elle s'abîme un peu en bas donc j'y fais attention alors je me permets et une breaking news l'équivalent du ESRB en Corée a évalué Hollow Knight Silk Song aussi et bah dites donc ça n'arrête pas alors je vais pas vous mentir ça pour moi c'est une sortie dans un mois mais après ça devrait plus tarder c'est une très bonne nouvelle je pense qu'il va être annoncé au Summer Game Fest vu que ils ont fait un petit teasing le guide américain du jeu qui va avec donc le guide de Final Fantasy 3 mais pourquoi le logo n'est pas le même pourquoi c'est pas le vrai logo de Final Fantasy pourquoi c'est le logo du film Super Mario Bros alors que putain presque ouais alors que c'est le guide officiel c'est marqué straight from the pros à Nintendo j'en peux plus avec le Sylvain Prouven mais pourquoi en fait c'est même pas le même logo qu'il y a sur la boîte il y a les artworks d'Amano mais putain il y a les vrais artworks du truc c'est un vrai guide officiel du jeu qui doit faire 200 pages à peu près il est vraiment très bien il est beau il est beau non vas-y vas-y et il y a d'ailleurs la même pub pour le merch à la fin c'est un beau guide et puis l'avantage c'est qu'il est en anglais les gens ils disent un logo par produit il y a des directeurs artistiques dans notre chat ils perdent un câble tu vois tout à l'heure je disais que c'était pas beau mais ça c'est beau bien sûr ça c'est beau c'est exactement une reproduction de ça que tu as dans les artworks c'est juste le côté du coup pixelisé en fait que je trouve ne va pas au style mais ça par contre j'ai aucun problème avec le travail d'Amano parce que ça c'est absolument le travail d'Amano il est fou est-ce que tu as déjà vu c'est presque hors sujet est-ce que tu as déjà vu le travail que Amano a fait dans une collab avec Cuphead non je crois pas il faudra que je te montre les photos du collecteur japonais Cuphead parce que oui Amano a fait une collaboration avec Studio MDHR pour Cuphead au Japon ah oui et le visuel est incroyable il est dans le collecteur japonais du jeu donc alors il faut savoir que cette version là n'est jamais sortie chez nous évidemment pour avoir Final Fantasy 6 il a fallu attendre 2000 2001 et la PS1 la PS1 mais le jeu est en anglais et le jeu est en anglais il a fallu attendre 2006 ou 2007 d'ailleurs j'ai un doute 2007 pour avoir Final Fantasy 6 Advance incroyable et donc lui lui c'est vraiment c'est un des jeux les plus chiants aujourd'hui à trouver sur GBA en PAL parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup d'exemplaires c'est un jeu de fin de vie de la GBA la DS est déjà sortie à ce moment là regarde à l'arrière de la boîte si le zoom se fait bien tu vas voir les compatibilités il mentionne la DS Lite dessus attends ah oui en effet en haut t'as raison oh oui la vache putain s'il mentionne la DS Lite waouh la DS Lite on rappelle elle sort à l'été 2006 quand même ah ouais t'as j'avoue pourquoi tu mets pas de boîte autour de ce truc là ah il y en a une c'est juste que il l'a retiré il l'a retiré justement il est aussi signé par Yusteka par Nobu Ematsu et celui là ça par contre c'est Mister MV qui m'a permis de l'avoir et à la base et ça c'est ton précieux ça ouais c'est un peu mon précieux parce qu'à la base en fait j'avais donc déjà mon FF3 et mon FF6 japonais mais je me suis dit Nobu Ematsu il a dû signer plein de fois des OST dans sa vie il a peut-être signé des jeux mais il a de tous les jeux qu'il a signé je suis sûr que des FF6 GBA pâle il a pas dû en signer des masses ouais j'avoue c'est pas beaucoup et je me suis dit ça serait original après réflexion je me suis dit c'est pas la meilleure version que je lui ai fait signer parce que je trouve que la compression du son sur GBA rend pas totalement hommage à son taf c'est un massacre mais écoute à partir du moment où il a accepté de signer cette version c'est qu'il est ok alors il faut savoir que cette version contient des bonus à Final Fantasy VI en plus d'avoir la première traduction française officielle merci Nintendo au passage et bien vous avez des bonus sachez que Final Fantasy V Final Fantasy IV Final Fantasy I et II Dawn of Soul étaient aussi des Final Fantasy et bien soit disant exclusifs avec des bonus en plus sur Game Boy Advance et une traduction en français j'aurais tellement peur de l'ouvrir mais non t'inquiète et petite subtilité bon la cartouche on s'en fout un peu mais petite subtilité ça fait partie des très rares jeux d'éditeurs tiers qui ont des points VIP aux couleurs du jeu oui tout à fait c'est vraiment un jeu ni édité par Nintendo c'est ça c'est un jeu square mais un jeu square édité par Nintendo donc il y a les points VIP il y a même une pub pour la Wii derrière tu vois à quel point le jeu est tardif ah d'accord je sais même pas ils ont été grattés ceux là ah oui il y a eu aussi Final Fantasy III qui est ensuite ressorti en 3D sur DS exactement c'est ça t'avais le petit voilà et tu sais que c'est un jeu Nintendo d'ailleurs je crois au fait que tu as le logo Nintendo comme ça sur l'ouverture et quand t'as le logo Nintendo comme ça sur l'ouverture c'est que c'est un jeu édité par Nintendo je le sais aussi au fait et ça si vous collectionnez un peu la GBA alors c'est grâce à Nintendo que je le sais mais bon comme ça je vais vous apprendre un truc les jeux qui ont cette cale cartonnée là avec le jeu au centre ce sont des jeux édités par Nintendo tous les jeux qui ont une cale où le jeu est en haut ce sont des jeux tiers d'accord à l'exception des 3 jeux de lancement édités par Nintendo qui sont Super Mario Advance F-Zero Maximum Velocity et Kuru 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 Rina il me semble bien qu'F-Zero c'est édité différent et à partir du moment où je vous raconte les Spokemon sont au centre à partir du moment où je vous raconte des trucs pareils moi même en m'entendant je me dis putain j'ai vraiment un problème mais c'est Nintendo qui me l'a pris donc ça va et bien tout va bien écoutez vous avez toutes les informations ici on est sur la précision vous savez c'est le podcast des fans de Nintendo c'est une version unique pour toute l'Europe c'est à dire que si vous regardez derrière c'est écrit normalement en plusieurs langues c'est écrit en 6 langues le jeu étant 5 langues différentes il y a juste pas le hollandais parmi les 6 Odo mais il est en 5 langues quand vous goûtez le jeu vous avez le choix entre les 5 langues ça c'est cool ça c'est ouf la GBA à l'époque il s'emmerdait pas c'était vraiment une version pour toute l'Europe sauf les jeux qui étaient full français comme les jeux Pokémon les jeux Pokémon et est-ce que tu sais Bitel quel autre jeu était en full français quels autres jeux les Dragon Ball non Ken une idée si je vous parle de jeux RPG édités par enfin développés par un studio vraiment de qualité full français sur GBA Kingdom Hearts non full français de quoi tu me parles Golden Sun 1 et 2 ah oui d'accord ils ont des boîtes full françaises ah d'accord la localisation du jeu t'as une boîte intégralement française t'as pas une boîte pour l'Europe pardon j'avais pas compris la question et pour cette raison Mario Golf Advance Tour vu que c'est un RPG Kaamelott c'est pareil t'as une version avec la boîte intégralement en français c'est les seuls en dehors de Pokémon je crois qui sont comme ça sur GBA magnifique si vous voulez refaire Final Fantasy 6 aujourd'hui je vous rappelle Pixel Remaster est toujours disponible mais très difficile de la trouver en version physique quasiment impossible sinon pour la faire en français c'est cette version Game Boy Advance bonne chance les gars c'est encore pire bonne chance pour la trouver GG à vous si vous arrivez à la trouver en français à un prix raisonnable cote du jeu là tu peux nous le dire FF6 GBA il me semble qu'aujourd'hui on est dans les 200-250 balles je t'avouerai qu'avec la signature de Novo Ematsu ça doit être plus et FF3 US c'est très variable il y a des fois FF3 US je le vois à 200-300 et des fois je le vois à 500-600 je ne sais pas trop mais c'est une cote de zinzin celui qui vaut le moins c'est lui vraiment FF6 Super Famicom au Japon vous devez le trouver à 3-4000 yens oui ça coûte très bien c'est un des jeux les plus vendus déjà de la console au Japon et ensuite après bah ouais je ne sais pas ils ne coûtent pas en fait les japonais ils n'ont pas par contre la version US cote de ouf ah oui la version US cote de ouf tu avais à une époque une trilogie de RPG sorti sur SNES US et pas en Europe qui cotait de ouf c'était lui Chrono Trigger et Mario RPG et Mario RPG c'est le seul dont la cote n'a pas explosé avec les années FF3 et surtout Chrono Trigger leur cote ont vraiment décollé c'est des jeux ils valaient 150 euros il y a 20 ans Mario RPG vaut toujours 150 euros Chrono Trigger aujourd'hui c'est introuvable en dessous de 500 balles Chrono Trigger US ouais donc là j'ai PAL Advance Game Boy Advance 240 dollars la version PAL 130 dollars la version US et en plus c'est le remastered en physique aujourd'hui et si vous voulez la version japonaise de FF6 Advance c'est 52 dollars donc ça va et Pixel Remaster en fait si tu veux la boîte de Pixel Remaster donc la version Switch c'est avec la collection de 1 à 6 de Pixel Remaster en boîte c'est 85 dollars et puis Earthbound dit-on dans le chat mais Earthbound c'est un autre délire Earthbound c'est plus d'un smic si vous voulez l'acheter en boîte pardon Earthbound c'est pour ça que je ne l'ai pas et ça m'emmerde j'ai juste la cartouche la cartouche seule vaut 500 balles c'est un enfer Earthbound c'est pour ça que j'ai pris la version GBA bien moins chère évidemment et bien voilà les petits amis cette émission touche à sa fin merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ça fait toujours un immense plaisir j'espère que vous avez passé un très bon moment en votre compagnie merci Bitel avec plaisir c'était trop bien t'en fais pas on te mettra dans la confidence Bitel tu ne le boudes pas j'espère je commence à en avoir le bol dans cette émission on peut le dire à Pierre aussi ou pas Pierre t'en as quelque chose à faire ? non voilà ce non était trop tu sais à quoi il fait penser ce non c'est celui de Mario dans Hôtel Mario tu sais le truc qui a été utilisé non non exactement merci Pierre évidemment pour ta sincérité gigantesque évidemment merci merci Antistar merci Ken merci Pierre merci Bitel merci à tous nos contributeurs étoiles notamment qui nous soutiennent depuis toujours notamment Adélimbo Adrisoui Olio Antistar qui est contributeur étoile c'est incroyable Arène Arnaud Axel Bidji Boucantier Bouvier Cédric Chlorophy Chlora Cyrillus Daruxan David Décidendo DVD FL Elsa 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 sœur j'arriverai jamais les gamers Elsa 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 Falcon Fireman Floricou Fonkan Fred Fridaxis et Guy voilà merci à tous évidemment de nous soutenir toutes et tous c'est vrai qu'ils sont moins nombreux en fait c'est plus court qu'avant là j'en ai cité un tiers voilà donc forcément comme il y a eh bien trois émissions ici chaque semaine soutenir évidemment le projet voilà on se donne rendez-vous la semaine prochaine on essaye d'avoir la semaine prochaine Antistar un invité une invitée on va essayer on dit on en parle après on en parlera après on vous dit pas tout ça parce qu'après on va encore nous dire non et je vais annoncer des gens qui viennent pas mais normalement en effet il y a un invité semaine prochaine voilà bisous à toutes et à tous très bonne fin de soirée ciao la mise ça va pendant bye yo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501